Sous-titrage Société, débat, relations, familles. Mayou, à l'écoute. Retrouvons Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine. Bien rendue. Je pense que, oui, je viens juste, Janine, je suis arrivé 6 minutes, c'est rare, je suis arrivé 6 minutes, il y a 6 minutes. Oui, 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 les conditions routières sont assez difficiles. Oui, bien, je pense que c'est important de se dire des choses, quand il fait tempête comme ça, si on essayait de sortir uniquement pour des raisons vraiment importantes. Oui, oui, ne pas être téméraire là. Je ne te dis pas sortir uniquement pour des raisons d'urgence, mais des raisons vraiment importantes. Écoute, je voyais tout à l'heure une vanne de bois, une vanne de billots qui sortait d'une entrée de terre à bois. Alors, Janine, est-ce que c'est urgent pour cette vanne-là d'être sur la route cet après-midi pour aller mener un voyage de billots? Il faudrait demander à son boss. Le bois, il est coupé, il n'est pas en souffrance. Pourquoi que ce gars-là n'a pas laissé sa vanne là, prendre son pick-up, s'en aller chez eux, puis il ramener sa vanne demain ou dimanche? Non? Ce n'est pas raisonnable. Ils ont des commandes, il y a de la pression, je ne peux pas répondre. Non, 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 écoute, c'est des billots, c'est des arbres en longueur. Janine, il n'y a vraiment pas d'urgence d'aller mener ça à nulle part après-midi. Et ça peut coûter très cher à la compagnie s'il y a des embardés, s'il y a des bouchons monstres, etc. Il y a les grattes chez la route qui s'efforcent de donner un bon service pour ceux qui ont besoin de se déplacer ou qui ont une raison importante. Là, c'est bien une valeur, mais le type, il n'a pas l'affaire. Il y a beaucoup de camionneurs qui nous écoutent. Demandez-vous, après-midi, ce que vous traînez dans votre vanne en arrière, est-ce que ça doit être livré pour 4 heures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va souffrir ou avoir un préjudice ou un inconvénient quelconque si vous n'allez pas, si vous ne prenez pas la route cet après-midi? Si on commençait à raisonner individuellement, au lieu d'attendre que l'État ou une ligue nous dise quoi faire... Puis là, il faut que tu t'ajustes aux conditions parce qu'on annonce parfois des tempêtes, puis c'est toujours moins pire. Comprenez-vous? On annonce à l'avance. Il y avait alerte. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, on en a toute une sur le coco. Cet avant-midi, je me suis permis d'appeler quelqu'un à Québec vers 9h30. Il devait être 9h30, quelque chose comme ça, 9h30. J'ai dit, écoute, il y avait une tempête ce matin sur Montréal. Elle est rendue maintenant sur Trois-Rivières. Oui, mais il me dit, nous autres ici, il fait juste vanter. Il danse. J'ai dit, il fait mauvais ici. Il fait vraiment mauvais. Et je n'ai pas l'habitude de dramatiser les températures. Non, parce qu'on peut appeler nos amis. Écoute, elle s'en vient la tempête. Alors faites attention, s'il vous plaît. Mais est-ce que des entrepreneurs qui ont des livraisons à faire... Tu sais, parce que tu dis, les camionneurs qui nous écoutent, oui, mais ils ont une commande. Est-ce qu'ils pourraient dire, moi j'arrête sur le bord de la route, est-ce que ça peut se faire ? J'attends demain, je vais au motel, j'attends demain. Mais pourquoi pas utiliser son jugement individuel ? Arrêtez d'attendre que le ministère de l'Avoirie vous mette un goguusse en avant pour vous ralentir. J'écoutais ça l'autre jour, Janine, la semaine dernière. J'avais honte. Écoute, le ministère de l'Avoirie, le ministère des Transports, avait mis sur la route un processus de ralentissement. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai honte quand j'entends des affaires comme ça. Pour ralentir de façon forcée. Hé, la chaussée est glissante, ils vont mettre des patentes pour ralentir tout le monde. Parce que, voir si le monde ne sont pas capables de ralentir par eux-mêmes. Ça a l'air que non, dans certains cas, Pierre, parce que s'ils le font, ils ne payent pas eux-autres aussi, c'est des opérations d'urgence. Je ne suis pas d'accord. Plus t'infantilises, plus les adultes se comportent en enfants. C'est la conséquence de cette maudite patente-là. C'est la conséquence. Pierre, quand est-ce qu'on va comprendre ça ? Les maudites ceintures de sécurité, les maudites limites de vitesse sur les autoroutes, les maudites mesures de ce type-là, c'est que ça te fait une gang d'endormis. Quand est-ce que quelqu'un va regarder une personne habillée en hiver dans son auto, la chaufferette au bout, et attachée avec sa maudite ceinture de sécurité, il dort au volant ? Mais quand tu es pris derrière un barrage, Pierre, qui roule à 30 kilomètres parce que c'est glissant, tu pompes, hein ? Non, pas nécessairement. Il y en a qui pompent. Non, mais je ne suis pas sûr que ça... C'est très ventilisant. Il y en a qui peuvent pomper parce qu'ils sont coincés là, puis ils disent, je serais capable de gérer ma vitesse avec la condition routière, puis ils sont pris pareil. Mais il y en a qui ne gèrent pas. Oui, il y en a qui vont prendre le... Écoute, cette histoire d'imposer à un grand groupe des mesures visant à protéger une couple de ciclins, ça là, Janine, ne fais pas ça. Mais les ciclins peuvent causer beaucoup de dommages. C'est ça le raisonnement sous-jacent. Oui, mais ça fait partie des risques inhérents à la vie en collectivité. Voyons. C'est que là, on est rendu avec une société féminine qui veut éliminer tous les décès, tous les accidents, toutes les fractures, toutes les blessures. Hé, le club des bonnes femmes, arrêtez. D'ailleurs, hé, Janine, t'as vu la tuerie, le policier, les deux policiers qui ont été tirés le matin? Hein? Où ça? Je n'ai pas vu ça. Oui, à Brossard. Il y a un policier, une balle dans la tête. Non, non, mais c'est pas dans les journaux ce matin, là. Non, non, non. J'ai pas pris le dernier bulletin. Ce matin, là, à Brossard, il y a des policiers de Laval, il s'est fait tirer une balle dans la tête, puis l'autre a reçu une balle dans le bord. Bon. OK? Bon, oui. Mais là, j'entendais ça. Janine, ça nous prend une nouvelle loi sur le contrôle des armes à feu. Hein? Les policiers, il y en a plusieurs qui se sont réjouis. Mais oui, avec le contrôle des armes à feu, on ne se fera plus tirer dessus. Ça a été une histoire d'horreur. Le contrôle des armes à feu est une autre mesure de femme. Ça n'a pas arrêté en quelque part, s'il vous plaît. Ça n'arrêtera pas, Pierre. Maintenant, vous êtes-tu supposé avoir une intelligence? Une intelligence, servez-vous-en. Ça n'arrêtera pas, Pierre. C'est comme ça. Parce que... Un milliard, 1,3 milliard de flambées dans le contrôle des armes à feu. Résultat, il y a un policier qui a une balle dans la tête un matin à Brossard, puis l'autre a une balle dans le bras. Moi, j'aurais le goût de parler d'autre chose, Pierre. Allons-y. J'aurais le goût de parler de quelque chose qui touche pas mal plus de monde encore. Les aidants naturels. Les aidants naturels. Je vois un petit carré dans le journal ce matin. Puis, c'est pas pour faire de la politique. Il y a Québec solidaire qui répond à l'appel de Chloé Sainte-Marie qui s'égosille partout pour dire « Hey, il y a urgence en la demeure. Il y a des gros cas. On les laisse à domicile avec pas d'argent, sans argent pour s'occuper. » Tu ne parles pas d'autre chose. Tu parles de la même affaire que je parlais de l'infantilisation. Je regrette. L'État, ce n'est pas de m'amène. Alors, tu as des problèmes, Chloé Sainte-Marie. Range-toi. Pierre, il y a des aidants naturels qui laissent leur emploi complètement pour s'occuper d'un proche. La mine, ça prend cinq minutes de régler ça. Ah oui, comment ? Déduction d'impôt. Ceux qui écoutent dégrèvement d'impôt. Elle suggère toutes sortes de pistes, y compris celle-là, Pierre. Elle n'est pas entendue. Personne ne fait rien. Il y a plein d'aidants naturels à la maison qui a l'angle longue de même. Dégrèvement d'impôt, puis les infirmières à domicile. Puis médecins à domicile. Pour bien compliquer, on ne sera pas la première question. Médecins à domicile aux frais de l'État ? Pardon ? Pour des gens qui n'ont pas de revenus. Pour des gens qui n'ont pas de revenus. Oui, et CLSC, les infirmières à domicile, les infirmières payées par l'État. Pour des cas comme ça. Oui. Alors, il y a des... Jeannine, les infirmières privées. OK. Les infirmières publiques, médecins privés, médecins publics. Si tu ne peux pas payer, au moins, il y a un service public qui est rendu. Jeannine, j'ai... Parce que les aidants naturels sont laissés à eux-mêmes actuellement. Bon. Laissés à eux-mêmes, sans revenus, avec des dépenses additionnelles. Je vais te dire. Je fais des visites à... Je suis psychiatre. J'étais... Non, je regrette, je me reprends. J'étais psychiatre jusqu'au 25 janvier 2007. Et je visitais des patients psychiatriques très âgés, à mobilité restreinte, dans un foyer de groupe. Oui. OK ? Dans une famille d'accueil. Et je me faisais payer en argent. 100 $ dans la demi-heure. Et tous ces patients-là étaient sur l'aide sociale. Ils s'organisaient comment ? Ils ont 25-30 000 piastres dans le compte de banque. Ils ont le moyen de se payer Pierre Maillot, service privé, puis... Mais Pierre, s'ils sont sur le bien-être social, moi j'ai toujours compris que tu ne pouvais pas avoir aucune économie, un minimum. Janine Ross, il y a quelqu'un à Trois-Rivières qui est assez intelligent pour garder des personnes, des patients psychiatriques sur l'aide sociale. Oui. OK ? Il met l'argent en poule. Et... C'est ça ? Non, 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 non. Et la plupart ont 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 piastres après 15-20 ans d'accumuler dans un compte de banque. Il les a gardées, il en a pris grand soin. Oui. Et ces personnes-là qui ont été sur l'aide sociale depuis 25-30 ans ont le moyen de se payer un psychiatre privé à tous les 2-3 mois qu'il va les visiter. Mais si la personne de la maison d'accueil, de la famille d'accueil, Pierre, qui a pris soin, c'est-à-dire, il est resté de l'argent, la façon dont il gère les soins à ses... Comment ? Aux gens qui l'accueillent, c'est ça ? Oui. C'est ça que je comprends. S'il restait de l'argent, il mettait ça dans un pôle et ça paye... Non, pas dans un pôle. Chacun dans leur compte de banque. Je me dis. Oui, chacun dans son compte de banque. Tout simplement, ils ont des comptes de banque personnels, ces patients-là. Ils ont très peu de dépenses, c'est bien géré. De 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Et une fois par 2-3 mois, ils se paient, mailloux, pour une demi-heure à 100 piastres la demi-heure. Mais ils réussissent à économiser parce qu'ils sont bien pris en charge. Mets ça dans ta pipe et tire une pof. Mais ils ne vont pas se faire achaler par le bien-être social ? S'ils réussissent à économiser de leur chèque, ça m'étonne, Pierre, parce que quand on presse le citron, on ne le presse pas à peu près. Alors, c'est une façon pour eux autres de gérer, mais c'est génial. Mais non, c'est une économie sur leur chèque, ce n'est pas de l'argent qu'il y avait avant. Il n'y avait pas une chèque quand ils sont arrivés là. Je comprends exactement ce que vous dites. Donc, au départ, il n'y en avait pas, ils y ont droit, ils n'ont presque pas de dépenses, ils sont bien administrés. Du monde sur l'aide sociale qui se paie des services privés à domicile. Ce sont des grands malades aussi. Mais bien gérés par la famille d'accueil. Pierre, c'est parce qu'ils ne sont pas exploités par la famille d'accueil. C'est du monde qui sont drôlement corrects. Il y a du bon monde au Québec. Drôlement correct. T'en veux les solutions? Lâche l'État, calvaire. Ça se comprends-tu? Lâche l'État. Là, on parle des boulardies. Lâche l'État, c'est plein de crasseurs. Il y a du bon monde. Laisse aux gens le soin de s'organiser. Arrête désorganiser. Société féminine. Bon. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai rien à dire. Je m'excuse d'exister pour aujourd'hui. Et on va ouvrir les appels. Je te parle de société féminine. Pas... Je m'explique. Ce que je veux dire par une société féminine, c'est une collectivité qui va recueillir principalement et retenir principalement des attitudes féminines. Comprends-tu? C'est ça qui est mauvais. Ce n'est pas en présence des femmes. C'est le fait, comme collectivité, d'adopter uniquement un ensemble d'attitudes féminines. Le contrôle, la dépendance, l'infantilisation, ça a sa place avec les bebés. Ça n'a pas sa place avec une collectivité et encore moins avec des adultes. Bon. Alors, l'idée... Ça n'a pas d'allure, comme dit-moi. L'image que vous avez sorti, les familles d'accueil qui réussissent à faire économiser à leurs patients. Je ne sais pas comment vous les appelez. Oui, oui. C'est des patients, des malades. C'est des grands malades psychiatrés causés. C'est ça. Mais qui réussissent à gérer ça tellement bien que chacun est capable de mettre des économies de son chèque de bien-être social pour se payer des services. Je trouve ça génial. J'ai vu que ça tient de la débrouillardise, mais il y a du monde qui travaille là-dedans. C'est tellement génial que les travailleuses sociales, quand ils ont découvert ça, étaient furieuses et veulent fermer la ressource. Ah. Bon. Ben, c'est là qu'on en est. N'en ajoutons pas. La cour est pleine. Alors, on va en tribune... Alors, l'État, tu vois qu'est-ce que c'est l'État, là? L'État, c'est ça. On va en tribune... Tête, puis t'as du laissure. Alors, on va en tribune libre. C'est vendredi. Je vais me calmer. Je vais donner le numéro au téléphone parce que les nouvelles s'en viennent, Pierre, et on doit informer aussi notre monde. 7900224-800667-5241. Bon, alors, tribune libre, vendredi, c'est vos sujets, vos préoccupations. S'il y a des choses qui vous chicotent, c'est le vendredi. Il n'y a aucun thème. On va tout de suite à Éric. Bonjour, Éric. Jeannine, il est décédé. Je pense que ça mérite bien... Le policier est décédé, là. Un père de famille, une balle dans la tête le matin. Je pense que ça vaut la peine qu'on prenne, je ne dirais pas, une minute de silence. Mais au moins, on souligne que ce type-là essayait de nous protéger puis il a laissé sa peau. Bien sûr. Alors, je dis à ceux qui ont milité pour le contrôle des armes à feu au Canada qu'il avait voulu sécuriser une population par une mesure qui est totalement inefficace. Aujourd'hui, vous devriez avoir honte. Alors, ceci étant dit, Pierre, on va passer à notre premier appel. Ça va? Oui. Bonjour, Éric. Bonjour à vous deux. Bonjour, Éric. M. Mayou, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je partage votre opinion grandement. Maintenant, moi, je vous appelle à un autre sujet. Allez-y. J'ai deux enfants, deux garçons, sept et dix ans, qui fréquentent la même école primaire, soit en deuxième et cinquième année. Oui. Au cours de l'automne passé, on a commencé à avoir pas des problèmes. On commençait à comprendre comment la discipline était réglée ou se passait à l'école, notamment avec mon plus vieux. Oui. C'est une madame qui s'occupe de ça, un espèce de préfet de discipline. Puis, les peines me semblent assez sévères et s'étendent sur une longue période. Maintenant, la semaine passée, mon plus jeune, qui a sept ans, on reçoit un papier mercredi. Penez-vous bien, parce que moi, j'en reviens pas encore. J'en parle. J'ai les frissons. Que notre enfant faisait partie d'une gang et faisait de l'intimidation. À sept ans. Il y a sept ans. Bon. Il doit être bâti comme une armoire à glace, je présume. Ah, écoutez... Je niaise. Je niaise. Ben oui. C'est un petit poudre de sept ans. Un doorman. Maintenant, pardon? Un doorman. 60 livres. Maintenant, ce qui semble être arrivé, c'est que sur la fameuse butte de neige, comme dans toutes les écoles, j'imagine, au Québec, il y était cinq, six petits garçons, ils ont poussé une petite fille, une est tombée. Mon garçon, apparemment, n'a pas fait partie de l'action ou de quoi que ce soit, mais il était là. Alors, dans ce temps-là, c'est tout le monde dans le même panier, puis tout le monde en dedans, puis on fait de la copie. Là, ça se passe pendant une récréation, une période d'éducation physique, une autre récréation, une heure du midi, et puis aujourd'hui, c'est jour de tempête, ça fait qu'il est soulagé. Parce que la peine s'étendait jusqu'à la semaine de relâche. Jusqu'à lundi, c'est ça, aujourd'hui inclus. Jusqu'à aujourd'hui inclus. Écoutez, là, moi, je sais que ma conjointe a parlé finalement avec la directrice, c'est assez long, parler avec quelqu'un à cette école-là. C'est assez dur d'avoir des explications qui sont claires. Et puis, moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. J'ai de la misère à comprendre comment tout le monde peut être mis dans le même panier, puis je ne veux pas banaliser les gestes qui peuvent être arrivés. C'est sûr que ce n'est pas correct de se pousser, mais sauf qu'à un moment donné, c'est des enfants. Mais moi, c'est plutôt sur l'impact, à savoir d'étirer des peines. Et puis, c'est arrivé à mon plus vieux, quand il y a d'autres activités qui viennent interférer, c'est reporté à la punition, disons, reporté à la semaine suivante. C'est là que j'ai bien, bien de la misère avec ça. Puis moi, j'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez, si ça mérite qu'on porte plus d'attention ou si on devrait juste comme, pas voguer au travers de ça, mais pas trop non plus dramatiser la situation. Mais en tout cas, je ne sais pas par où prendre le poisson, comme on peut dire. Combien pèse le prophète Discipline? C'est une madame. Je lui ai parlé l'automne. Combien elle pèse? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. L'avez-vous vue? Non. Ah, OK. Vous ne le savez pas? Je ne le sais pas. OK. Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est innocent comme question. Vous soumettez un problème très réel qui vous concerne. Puis Mayou, cette espèce de maillet-là, vous demande combien pèse la femme qui fait le préfet de Discipline. Écoutez, M. Mayou, ça fait bien des années que je vous écoute et je pense que je peux un peu détecter où vous voulez en venir. Moi, j'avais le goût de vous dire, en entrant, en promençant l'appel, vous dites souvent de commencer par la fin. Moi, je serais porté à vous dire que j'ai un problème de bonne femme. Sur les bras? C'est ça? Dans ce cas-ci, là. C'est ça? Oui, c'est ça. Fait que je ne sais pas comment régler un problème de bonne femme. Vous savez, tout à l'heure, j'ai fait une sortie qui n'était pas élégante sur la société féminine et là, je me suis expliqué. C'est la première fois que j'explique ce que je veux dire par là parce que ce n'est pas dans le but d'exclure la jeanine, d'exclure les femmes. Ce n'est pas ça du tout. C'est des attitudes féminines prévalentes et imposées à tous. Voyez-vous, les petits garçons sur une butte de neige, ça va toujours se pousser. C'est la place. C'est mon avis. La petite fille, ça ne veut pas se faire pousser qu'elle décrisse sur la butte de neige. On peut-tu lui dire si tu ne veux pas être poussé, va-t'en pas en haut parce qu'en haut, c'est le plus fort, c'est la gang la plus forte ou c'est le plus fort qui va rester là? C'est de la meilleure que je vois ça. Instinctivement, je dirais, à ce temps, une petite fille, elle va s'en aller. Elle n'ira pas dans des jeux de garçons. Instinctivement, c'est peut-être un adon, mais en tout cas, je comprends ce que vous dites, Pierre. Une petite fille, elle le sait. Tu comprends ce que je veux dire, Janine, et je le dis bien respectueusement et calmement. Lorsque je parle d'une médecine féminine, c'est une médecine qui devient, qui est porteuse uniquement d'attitudes, de pensées et d'opinions féminines et souvent dans ce qu'ils ont de moins beau. Ce n'est pas que je veux que les femmes soient exclues de la médecine, ce n'est pas ça. Lorsque je parle d'une société matriacale, d'une société féminine, comprenez-vous un petit peu, je ne le dis pas avec mépris, ce n'est pas pour exclure les femmes de la place publique, pas du tout, mais ça fait partie de la féminité que lorsqu'on lui donne de la place, elle a tendance naturellement à prendre trop de place. N'importe qui à qui on cède la place, Pierre, en prend trop. Ce n'est pas vrai. Ben oui. Quand on me cède la place, je n'en prends pas trop. Je prends ma place. Alors, je ne suis pas là-dedans. Il y a des gens qui ont du jugement et qui savent se retirer. Mais Pierre, les deux visions du monde se complèrent. Je demande à mes partenaires sexuels à dire, demande aux femmes avec qui j'ai vécu et tu vas voir que non, non, ma place, je la connais et la place de l'autre, je suis très respectueux. Mais les deux visions se complètent. C'est d'être fermé à la vision, fermé complètement à la vision de l'autre qui ne marche pas. C'est ça qui ne marche pas. Exact. D'accord avec toi. Bien dit. Puis à la vision de l'autre, à la vision masculine. Masculine. Merci. Pour la vision masculine, une certaine ouverture à la vision féminine puis on fait beaucoup de chemin comme ça. C'est quand on se ferme les femmes aux hommes, les hommes aux femmes, on n'avance pas. Éric, une butte de neige, OK? une butte de neige, c'est une belle occasion pour les petits garçons de se mesurer sans se donner de coup de poing, OK? De se mesurer. Et il y a un maudit paquet de bonnes femmes qui ne comprennent pas ça. Par quel butte qu'il va falloir les prendre pour leur insuffler l'existence des caractéristiques masculines? Par quel butte qu'il va falloir les prendre? Alors dans le cas d'Éric, parce que ça, si on trouve une piste de solution pour Éric, est-ce qu'il laisse tomber? Ça peut servir d'autres parents. Là, la punition est finie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait pour ne plus que ça se reproduise des affaires comme ça? C'est injuste pour ceux qui n'étaient pas là de toute façon. Éric, vous avez quel âge? 30 ans bientôt. Bon. Utilisez votre tête, OK? OK. Bye. Autonomie! C'est beau, Éric, merci de votre appel. Il faut utiliser son jugement, OK? Alors on va faire la pause. Je fais l'inverse de ce que le gouvernement fait. Non, non, utilise ta tête puis tu devrais être capable de passer au temps. Donc, 7900224 1-800-667-5241 Tribune Libre du vendredi. Vous avez des taux. Donc, on poursuit la Tribune Libre du vendredi et on le fait en compagnie de Geneviève. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Bonjour Geneviève. Bonjour à vous deux. Je suis très nerveuse. Je suis désolée. C'est pour parler de mon garçon. Oui. Il va avoir trois ans dans quelques jours. Oui. Puis, il est né deux mois d'avance. Oui. Et puis, il a frôlé à mort à plusieurs reprises. Oui. Puis plus tard, il y a eu le streptocococby, il a frôlé la mort encore à plusieurs reprises même qu'à un moment donné, il était comme mort puis ils l'ont réanimé. Après ça, il a fallu qu'il soit réhospitalisé. Puis là, il a fallu que je quitte l'hôpital. Je ne pouvais pas toujours être là. Puis, quand je suis revenue, j'ai vu qu'il n'y avait comme plus de lumière dans ses yeux qui se laissait lui-même mourir. Puis, une fois, il y a une fille qui se fait appeler puis qui se dit que son bébé prématuré avait eu un trop gros tube dans le nez. Bien, j'ai trouvé qu'il y avait je ne sais pas, je sais qu'il n'était pas de toute douceur tous les infirmières mais il avait l'air d'avoir été pas, mon Dieu, pas eu beaucoup d'attention, disons, puis peut-être, en tout cas, avec un peu, moi, pas beaucoup de douceur. Excusez-moi, je suis très nerveuse. Je suis m'a calmée. Puis bon, c'est ça. Il y a quel âge votre petit garçon? Il va avoir trois ans. Trois ans. OK. Puis, quand l'année passée, j'ai accouché de mon deuxième bébé puis malheureusement, il y avait une très grosse gastro-entérite au même moment. Même si je les confiais à des gens de grande confiance qui est bien avec eux et tout et tout, ça s'est très mal passé. Puis moi, mon accouchement a duré très, très, très longtemps. Ça fait qu'il a été comme 48 heures, même, à peu près 48 heures que là, ça a l'air qu'il était en train de se laisser mourir. Il mangeait peu du tout puis il était mou, mou, mou. Il n'était plus capable de s'asseoir même. Puis ils ne l'ont pas emmener à l'hôpital. Non, c'est ça, mon conjoint est tout de suite parti le chercher puis un coup rendu à Sainte-Justine, moi j'accouchais à Sainte-Justine puis un coup rendu à l'hôpital, il allait mieux déjà, il recommençait à manger avec son père et puis là, son père est resté avec lui. Moi, je suis restée toute seule à l'hôpital mais il n'a pas pu me voir parce qu'il y avait une gastro puis c'était dangereux. Il était contagieux. C'est ça, il n'a pas pu me voir. Il ne m'a pas vue pendant presque quatre jours. Oui. Et puis quand je suis revenue, il était vraiment, en tout cas, ce n'était pas beau à voir. Il était maigre, il était amégré. Ah oui, il était très amégré, très très pâle puis il tremblait beaucoup et il n'y avait plus de tonus musculaires et tout et tout. Ah ben mon chère Jules. Oui, ça m'a fait peur quand on me disait qu'il y avait des enfants qui ne se réparaient pas puis... Qu'il y a des enfants qui ? Il y a des choses qui ne se réparent pas chez des enfants. Mon conjoint, moi, on vous écoute beaucoup. Mon conjoint, ça fait depuis le début qu'il vous écoute puis moi, ça fait cinq ans. Il y a des choses qui ne se réparent pas. C'est quoi cette affaire-là ? que chez des enfants, s'il y a eu des choses graves comme là quand il s'est laissé mourir, quasiment là. Comment il s'est laissé mourir ? C'est quoi cette affaire-là ? Ben, c'est que... Vous prêtez une volition à l'enfant qu'il n'a pas. Ben, la première fois quand il était à l'hôpital, il était comme les yeux éteints. Ben oui, il était mal en point. Il s'en allait comme un petit poulet. C'est pas qu'il se laissait mourir. Mais ça faisait trois jours qu'il était agent. Ben oui, il s'en allait en faiblesse. Si il n'avait pas été entouré de bons soins, il serait mort. C'est vrai. Oui. Ben oui, c'est pas qu'il se laissait mourir. Il faut lui prêter une volition qu'il n'a pas. Il n'y avait plus de force. Il n'y avait plus de force. Il se laissait aller tranquillement. OK. Ben, il faut me rassurer parce que là, on se concentre sur l'attention, l'affection puis le développement. Ben oui. Le respect aussi, c'est intéressant de le respecter. Ben oui. Regardez, Geneviève, vous avez traversé une période extrêmement pénible. Parlez-nous un petit peu de vous dans la traversée de ce désert-là. Moi, j'ai eu des drogues naturelles dans ma tête. Je pense qu'ils se sont mis en branle. J'ai été sur l'adrenaline beaucoup, beaucoup. Ben oui. Puis, j'ai réussi à... Je suis assez forte comme une personne. Ben, c'est des traits de caractère parce que je n'ai pas été très bien maternée, mais j'ai des bons traits de caractère. Oui. C'est une personne très forte. Oui. Puis, je suis assez non-conformiste malgré que je me suis beaucoup écrasée. J'ai réussi à passer au travers. Oui. Puis, je... Ben, je suis assez maternelle. Oui. Et c'est très beau. Ça aide beaucoup. Ben, voyez-vous, et votre relation avec votre conjoint à travers ça, qu'est-ce que... Très bonne. Très bonne. Bon. On s'entend bien, on est bien ensemble. Bon. Et c'est un très bon père. J'aimerais mieux... J'aurais beaucoup mieux aimé que vous me disiez qu'il est un bon conjoint. Il est un très bon conjoint aussi. Mais Pierre, Geneviève... Il le seconde très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il me seconde très bien. Moi, je suis à la maison. Non. Et puis, lui, il travaille. Et puis, quand le soir... Dans les épreuves que vous avez traversées, il est important que la mère reçoive tout le support dont elle a besoin afin de conserver sa capacité de materner du mieux possible les petits gamins. Oui. Mon conjoint m'a très bien supporté là-dedans et c'est pour ça que je pense que ça a si bien passé au travers. Bon. Mais je m'inquiéterais pour le futur. Non. Alors là, on se concentre. Vous faites votre job comme il faut du mieux possible. Parce qu'il est très, très fragile et sensible et il est très brillant aussi. Ben oui. Alors, on continue à lui témoigner de l'affection, de l'attention et s'intéresser à son petit développement. et on verra. OK. Mais Pierre... Ça se voit bien s'il dort de mieux en mieux la nuit. Voilà. Tout est correct. Voilà. Mais Pierre, juste une petite chose avant que Geneviève s'en aille, qu'elle a dit, puis je ne sais pas si vous l'avez interprété comme ça, mais quand elle dit qu'elle est à l'hôpital pour l'accouchement et le petit bonhomme est malade, il va chercher son garçon puis il l'amène à l'hôpital. Juste le fait que le père était là, ça a été rassurant pour l'enfant. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, il a resté avec lui pendant le temps que j'étais à l'hôpital. Oui. Vous savez, c'est un bon monsieur avec son race. C'est-à-dire que j'interprète les propos, j'écoute les propos et vous nous avez simplement dit que le père du petit gamin est allé le chercher, il l'a amené et semble-t-il le petit gamin s'est remis à manger un peu mieux, son père étant présent. Oui, exactement. Est-ce que c'est bien ça que j'ai entendu? Oui, c'est ça. Voyez-vous, ça n'a même pas besoin d'être interprété. C'est ça. Il a été besoin le temps, tout le temps qu'il a été tout seul avec lui à la maison, il a dû rester collé tout le temps à côté de lui parce qu'il n'était pas capable de marcher. Puis dès que je suis revenu, il a commencé à reprendre des forces. Oui. Mais Pierre, c'est un hommage à son conjoint aussi qu'elle lui fait. C'est un très bon conjoint. Oui. Excellent. Merci beaucoup. Que le conjoint prenne bien soin de vous parce que les deux petits gamins en ont besoin. Oui. Merci. Bye-bye, Geneviève. Est-ce qu'on a le temps? Non? Bon, OK. Oui, Pierre. Un petit courriel. Allez-y donc. Voyons. À votre santé. Pardon? J'ai dit, allez-y donc, à votre santé. Cher M. Maillot, s'il y en a bien un qui n'est pas atteint de myopie, c'est bien vous. Je vous écoute, hélas depuis peu, ce qui n'enlèvera rien à l'éveil que vous avez suscité chez moi. J'ai appris avec vous l'importance des mots. Depuis peu, je m'exprime beaucoup plus précisément qu'auparavant. Je sais employer le bon verbe à la bonne place. De cette manière, j'essaie de mettre le plus possible de mon côté les moyens nécessaires afin de bien me faire comprendre. Je suis un homme de 32 ans à qui vous avez donné le goût de voyager. Je parle de ce voyage intérieur nécessaire. Je vous estime énormément et je crois que vous ne saurez jamais vraiment à quel point vous aider les autres. Jamais vous pourrez d'en prendre autant conscience et c'est bien ainsi car ça vous rendrait sûrement moins éveillé d'être autant aimé. Vous, vous avez changé des choses. Bien plus que l'Église a pu le faire ou tous ces autres faux dieux de l'univers ridicule qui ont supposément été créés à l'image de l'homme. Comme c'est con. Et de plus, enfants, quand on demande ce qui advient de votre chat ou de notre chien mort, on nous explique bien que seule l'âme des hommes va au ciel. C'est une grave affirmation que l'Église véhicule de leur Dieu. J'accuse cette religion d'être responsable de sa débilité. L'homme n'a pas compris qu'il était animal et comme il se croit Dieu, eh bien, il détruit tout autour de lui. Par contre, moi ici concrètement dans la vraie vie et en adoptant la même attitude que vous face à la vie et aux autres, de mon côté, moi aussi, je me suis surpris à aider les autres comme une chaîne de bonté que vous avez partie. En passant, le jugement n'est pas donné à tous. Faites-moi confiance et à tous ces gens qui vous veulent la peau. J'aimerais vraiment avoir l'occasion d'utiliser cette tribune pour leur dire un beau gros manche-la-marpe, comme on dit par chez nous à Jonquière. C'était fait. Oui, oui, ça va dans le sens de votre fils quand il avait dit, on lui avait demandé est-ce que tu es mal à l'aise parce que beaucoup de jeunes hommes ont pris ton père un peu comme modèle. J'en suis très fière. Je suis bien content que ça ait pu allumer d'autres. Oui, c'est touchant ces affaires-là. Alors, 7900224. Bien dans sa peau. OK, alors donc, tribune libre du vendredi. Attendez juste un petit peu, je me suis gourée dans mes écrans, Pierre. On parle à Nicole. Oui, bonjour Nicole. Oui, bonjour. Bonjour Nicole. Mon Dieu, je suis très, très nerveuse et très émue de vous parler. Ah oui. Oui. Allez-y. Je vous aime beaucoup, je vous écoute pratiquement tous les jours. Bonjour à Mme Jeannine, M. Maillot. Oui. Bonjour Nicole. C'est un sujet assez spécial. Je vous appelle pour vous parler de ma mère. Oui. Oh mon Dieu, je voulais me leur apporter. Excusez-moi. Oh, pas de faute. depuis que je suis toute petite que ma mère elle me bourrasait. Quand j'étais petite je n'étais jamais correcte. Elle me chicanait souvent puis mon père prenait souvent ma part qui trouvait qu'elle allait un peu fort. Ben oui. Ce qui avait l'art d'ailleurs de l'irriter davantage et elle vous chicanait davantage. Pardon? J'ai dit ce qui avait l'art de l'irriter. Le fait que votre père vous défendait. Oui. C'est probablement que ça devait être un irritant supplémentaire pour votre mère et avec comme conséquence qu'elle vous chicanait encore plus. Ça se peut bien. Ça se peut bien. Habituellement, c'est comme ça que ça marche avec les bonnes femmes québécoises. C'est parce que aussi marchait c'est typique de la culture de la tribu Zeranine. Le bonhomme protège la petite, la bonne femme vient en beau fusil chicanant encore plus. Ça c'est de la grande québécoise. Pas toutes les femmes qui sont comme ça. Mais c'est très 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 répandu dans la tribu. Mais chez vous, Nicole, c'était comme ça? C'était ce pattern-là? Je pense que ma mère était jalouse de la relation que j'avais avec mon père. Ben oui. Puis lui, il la rendait jalouse. Il le faisait par exprès elle m'a dit pas fin. Puis elle était prise entre les deux. C'est pas fort. Non mais Pierre, sérieusement, de part et d'autre, la petite, elle voulait qu'il se venge. Elle ne voulait pas se faire mettre. Alors il fallait qu'il se venge puis il utilisait la petite pour se défouler. Elle ne voulait pas se faire aller sexuellement puis il venait frustré. Fait qu'au lieu d'aller voir une autre femme, il prenait la petite puis là il pinait la bonne femme et la faisait mettre en maudit. Puis là après, il y avait sa vengeance lui-ci. Est-ce que c'est possible ce que les niaiseries que je viens de dire? Ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que ma mère est partie j'avais 10 ans, ok? Oui. Puis mon petit frère avait 4 ans. Elle est partie et puis suite à ça on a été placés en foyer nourricier. Oui. Ensuite, mon père nous a repris avec lui. Oui. Combien de temps après? Vous avez quel âge quand votre père vous a repris? J'avais 12 ans et demi, à peu près 13 ans. Deux ans, presque trois ans vous avez été en famille d'accueil. Exactement. Et puis, on a retourné vivre avec mon père et puis là la relation a recommencé avec ma mère doucement et puis elle ne s'occupait pas trop trop de nous autres. Même après tout ce délai-là? Même après tout ce délai-là. Janine, je te ferais remarquer qu'elle n'avait pas la fibre maternelle très développée cette madame pour laisser partir cette petite fille à 4 ans, à 10 ans puis son petit garçon à 4 ans. Non. Je te ferais remarquer que la mère de Nicole a décrissé lorsque Nicole avait 10 ans. C'est ça. Alors la fibre n'était pas forte. Est-ce que j'ai bien compris, Nicole? Mais je dois vous dire quelque chose, c'est que ma mère, elle a été abandonnée par sa mère ainsi que son père. Oui, 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 on l'a trouvée, c'est ça la raison. On l'a trouvée, alléluia, Nicole. Mais ça n'efface pas les souffrances de Nicole, par contre, que sa mère ait passé ça. C'est là, là. Et puis là, je me suis rapprochée de ma mère. Je lui ai pardonnée, mais je n'ai pas oublié. Oui, 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 Nicole, alléluia. Je lui ai pardonnée, mais je n'ai pas oublié. Vous lui avez pardonné, oui, 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 alléluia, alléluia. Savez-vous qu'on s'éloigne du pardon quand on n'oublie pas? Peut-être, mais écoutez, on essaie, vous savez. Ben oui, écoute, mieux vaut une 5 heures que pas de mère pantoute, hein, Nicole? Ça se peut bien. Hein? Et puis là, je suis rendue, je vais vous dire, à 35 ans, 36 ans. Et puis, là, je suis allée faire ces dernières années avec ma mère trois voyages à l'extérieur du pays. Ben. Ben. Ainsi qu'avec ma tante que je suis très, très proche et que je considère comme une mère. Oui. Puis, je me suis accrochée à elle honnêtement parce que ça a été mon modèle de femme. C'est votre tante où vous êtes accrochée à votre... C'est une femme qui a de l'allure, c'est une femme en affaires, c'est une femme qui a des valeurs dans la vie. Et puis, je me suis accrochée à elle et puis, j'ai essayé de me rapprocher de ma mère en faisant ces vacances-là. Ben oui. Ça a été un enfer. Non, 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 je suis tout surpris. Ben oui, vous aviez tout fait. Vous vous étiez rapprochée et vous lui avez pardonné. Mais c'est quoi l'enfer? Hé, Alléluia, Alléluia. Puis, en vacances, c'est l'enfer. Madame, dès qu'elle voit qu'on a du plaisir ensemble, moi et ma tante, puis on essaye d'avoir du plaisir avec elle, elle tombe malade à toutes les vacances. Mais oui, mais... Elle veut se reprendre... Arrêtez. Nicole, Nicole, arrêtez. Bon. Entre les périodes de vacances où vous allez emmener votre mère, vous allez lui acheter un vibrateur à 80 piastres et avec une bonne provision de piles. Ça fait 10 ans qu'elle ne peut pas d'hommes dans sa vie. M'avez-vous compris? J'allais lui acheter un vibrateur avec le petit castor pour le clitoris et le petit fouet pour l'anus. M'avez-vous compris? Et avec une bonne provision de piles parce qu'elle va être trop paresseuse pour les acheter. Puis vous lui dites, entre les voyages, tu vas utiliser ça. C'est trop de bonté, Pierre. C'est même trop de bonté, peut-être. Elle va peut-être gaspiller de l'argent pour rien. Non. Même certainement. Avez-vous le moyen d'acheter un vibrateur à 80 piastres? Oui. Vous allez en voyage. Je veux dire une chose, docteur Mayot et madame Janine. Je n'aurais plus jamais rien pour ma mère avec ce qu'elle m'a dit en revenant de vacances parce que la chicane a pris en vacances. La dernière vacance qu'on a faite, vous l'avez en 33 minutes. Elle ne s'était pas vibrée entre les voyages. Ma tante a vu... Quand est-ce que vous allez comprendre, mesdames, l'importance de la satisfaction sexuelle chez les femmes frustrées? Sûrement. Mais ça justifie ça qu'elle ait abandonné sa fille à 10 ans, qu'elle soit une espèce de pas d'allure en voyage? Des moyens de réparer, je vous donne des moyens de réparer, de remettre de la bonne humeur, de l'entente et de la santé. Ça passe par le petit castor, je vous le dis. Oui, sur les Saint-Sou. Je vais vous dire une chose, on est en vacances, on est ensemble et puis elle marche un mille en avant de nous autres. On s'en va super, elle marche un mille en avant de nous autres. Oui, mais tu es en train de faire de l'exercice pour perdre du poids. C'est incroyable. Et puis là, c'est ça. C'est correct qu'elle marche beaucoup. Elle peut retourner de bord, elle fait comme mes chiens quand je vais dans le bois. Ils marchent en avant puis ils reviennent puis ils repartent puis ils reviennent. Mais je ne chole pas après les autres, ils font de l'exercice. Là, ma tante, elle s'est fâchée, elle a dit parce qu'au super, le 20 dernier soir avant qu'on parte, ma mère dormait à la table dans un restaurant chic. Mais elle était fatiguée. Ma tante, elle dit, je ne peux pas croire. Votre mère fait de l'hypoglycémie. Et quelle autre défaite? Vous êtes bon, Pierre, vous en avez appris pas mal par coeur. Ma tante a dit, je ne peux pas croire qu'une femme peut faire ça, dormir à une table dans un restaurant chic. Elle était fatiguée. C'est incroyable. Oui, mais... Elle était fatiguée. Oui, elle était fatiguée. Sa glycémie était basse. Soit dit en passant, pour être bien sûr de ne pas avoir été mésinterprétée, l'hypoglycémie, ce n'est pas un diagnostic, c'est une variation de la glycémie. Attendez, Docteur Maillot, je voulais vous poser une question. On n'est pas pressé, la tempête est poignée, puis écoutez, on n'est pas pressé. Nicole, je vous sens beaucoup plus affermie que quand vous nous avez appelé tantôt. J'ai l'impression que l'intervention vous a donné de la force. On est avec vous. Oui, qu'est-ce qui est arrivé de toute sa nervosité? On est avec vous tout de suite à la pause. OK, alors on va poursuivre avec Nicole, Pierre. Bon, là vous avez sorti toutes les excuses pour Saber, maintenant on va parler sérieux. C'est moi qui suis obligée de dire ça, ça ne va pas bien. Nicole. Oui. OK, c'est ça, on n'était pas allé au fond de l'affaire, là. Oui, c'est ça. Mais il n'y en a pas d'excuses. On était en train de dire que l'avant-dernière soirée, ma tante s'est chicanée avec ma mère pour lui dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens une attitude comme ça en voyage, puis qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben, tu sais, je ne suis vraiment pas jalouse de la relation que tu as avec ma fille, puis je respecte ça, puis au fond, c'est tout le contraire. Ben oui. Et puis, moi je lui ai parlé calmement, j'ai dit, tu sais, on est en vacances pour s'amuser, puis tout ça, puis tu as l'air bête dès qu'on a du plaisir. Qu'est-ce que je vous ai suggéré concernant le plaisir entre les vacances? Ce n'est pas une méchante idée, je pense. Le petit castor. Ensuite de ça, on revient de vacances, et puis ma mère, imaginez-vous donc qu'avant hier, je l'ai appelée, et puis elle m'a dit, regarde, je t'aime, mais je ne veux plus jamais que tu m'appelles, puis je ne veux plus jamais rien savoir de toi. Votre mère? Ça me fait tellement mal, là, vous n'avez pas idée comment elle m'a dit. Excellent, excellent, j'en suis absolument ravie, elle a fini par vous dompter. Là, vous êtes domptée aujourd'hui. Mon père m'a toujours dit, depuis qu'elle est toute petite, elle ne t'aime pas. Il n'y a rien à faire. Bon, merci, Janine, alléluia, alléluia. Finalement, elle va se rendre à l'évidence que sa mère est une maudite sans cœur. Est-ce que je me trompe, Nicole? Ben, non. Ben, non, ben, c'est ça, Nicole. C'est incroyable. Je ne gaspille pas. Nicole, vous êtes soulagée, vous êtes libérée, vous êtes chanceuse. Alors, quand j'ai dit à Nicole tantôt de ne pas dépenser une saine, j'avais raison. Bon, c'est tout. Mais le petit castor, je lui tiens. Ça y prend, non, mais quelle âge elle a votre mère? Ça viendra d'une autre que Nicole, OK? Non. Quelle âge elle a? Elle a 53 ans. Hein? Oui. Ça y prend son petit, je vous le dis, ça y prend absolument son petit castor. Non, Pierre, mettez ça sur votre compte de dépense, on règle ça, on continue avec Nicole. Je vais lui acheter, je peux vous en passer un papier. Mais pourquoi pas? Je vais... Je vous le gardais, regardez, vous mettez une petite carte, là. Je ne lui parlerai plus. Non, attendez, je ne vous demande pas de lui parler, vous allez lui acheter un beau vibrateur à 80$, avec au moins une dizaine, 10-12 piles, OK, pour qu'on ait une secousse, et là, vous mettez une petite carte. Un gros merci pour tous les services rendus. Tiens, bonne utilisation. Elle va l'appeler pour la remercier puis ça va repartir, Pierre. Mauvaise stratégie. Ah, je l'aime, ma stratégie. C'est bel et bien terminé. Oh, même pas de petit castor. Avec le petit fouet dans l'anus, ça fait du bien, ça. Elle s'inquiète, même pas pour ses petits-enfants seulement. Mais, regardez, regardez, Nicole, attendez, attendez, Nicole, j'ai une stratégie à moyen terme. Oui. Si on la dégèle, si on lui, tu sais, si on la dégèle sexuellement, elle pourrait, tranquillement, recommencer à ressentir. et possiblement, possiblement verser dans le ressenti de certaines émotions affectueuses. Oui, puis là, vous donnez de l'espoir à Nicole. Je ne vous reconnais plus, Pierre. Tu sais, tout à coup, elle se mettait assez penchée sur sa fille. Moi qui me force tout, tu me dégonfles la balloune. Habituellement, c'est toujours moi, il faut qu'il surveille tes ballounes puis l'après-midi, je suis toute fin. Mais c'est quand même incroyable qu'on voit une chienne protéger ses bébés chiens et puis qu'une mère ne puisse même pas en faire autant avec son propre enfant. C'est incroyable. Ça fait tellement mal au temps. C'est cruel. C'est cruel, oui. Oui, c'est cruel. Puis pour, moi je me lève, je ne sais pas combien de fois par nuit pour aller abrier mes petits-enfants pour être sûre qu'il n'y ait pas froid puis que, je sais, je ne sais pas comment ça se fait, puis je suis heureuse d'avoir brisé le pattern. Oui, je suis heureuse. Vous pouvez, vous pouvez même rajouter le mot fier. Soyez fiers. Puis tout ça... La fierté est une valeur fondamentale. Athée, j'en conviens, mais fondamentale. En tout cas, c'est incroyable. Parce que là, ça vous a fait revivre tout ça, ce que vous aviez vécu à 10 ans la première fois qu'elle vous a larguée. Hé Nicole, comment vous vous sentez? Là. Là actuellement, comment vous vous sentez? Pardon, excusez-moi. Comment vous vous sentez là? Comment je me sens? Je me sens libérée parce que j'ai tellement pleuré puis ça m'a... Comment je pourrais dire ça? J'ai sorti tout le méchant là. C'est fini. C'est assez. Elle m'a fait assez de peine dans ma vie. C'est assez. Nicole, alléluia, alléluia. Pour que ça fasse là. Bye. À un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les sentiments des gens. Yes. C'est assez. Bye Nicole. Merci Nicole. Bonne chance. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour... Écoutez, je suis payé, grossement payé pour ça. Renaissance, on appelle ça. Sophie, bonjour. Non, non, débarrons. Débarrons. Ben oui, pour l'autre temps. Bon. Sophie, bonjour à vous. Allô. Bonjour Sophie. Très bien. On vous écoute. Oui. OK. J'ai une fille de 10 ans. Oui. Je suis parée avec son père depuis peut-être 7 ans. Oui. Je reste... Lui reste en estrie. Maintenant, je reste à Magog. Non. Lui reste en estrie. Maintenant, je reste sur la Rive-Sud depuis à peu près un an. Oui. Quand je me suis venue ici, j'ai... j'ai parlé avec Audrey puis elle a décidé de rester avec son père pour l'école, les amis, etc. Oui. Je vais la chercher tous les vendredis. Je passe le week-end avec elle. Les étés, j'ai priorité. Les vacances, j'ai priorité. Bon, etc. Toutes les fins de semaine. C'est ça. OK. On a compris. Les congés, les congés d'école, les congés... C'est moi qui ai priorité. OK. Toutes les fins de semaine, congés pédagogiques, toutes les... OK. On a compris. Pas mal là-dessus. Allons-y. Et voilà que, à un moment donné, j'arrive à le reconduire chez son papa et je vois qu'il y a une pancarte à vendre chez lui. Oui. Je reviens à la maison puis là, j'ai comme... j'ai dit, bon, je vais le téléphoner pour savoir ce qui se passe et tout ça parce que quand je vais porter ma fille, elle débarque dans le stationnement et elle va tout seul, on ne se parle pas vraiment. Mais on a une bonne entente quand même et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça fait que, j'arrive ici, je téléphone puis je dis, tu déménages? Il me dit oui. J'ai dit, bon, là, je suis carré avec une fille et tout ça puis elle reste en bourse. Mais il s'en va là. Il s'en va en bourse. Là, quand j'ai revu ma fille, je l'ai revu comme sept jours après, c'est que j'ai dit à Audrey, ça va bien? Elle dit oui. Je dis, bon, papa, il vends sa maison. Elle dit, papa, elle l'a vendu. On va habiter en bourse. Ma réaction n'a pas... Bien, sur le coup, j'ai mis un peu la musique puis j'ai réfléchi. Je dis, t'as pas discuté avec maman? T'as pas discuté... On n'a pas discuté de mon ensemble, ça fait que ça m'a été comme été un peu imposé, si tu veux. J'ai appelé son père, j'y ai parlé. Sophie, à qui appartenait la maison? OK, c'est lui qui l'a acheté avec sa nouvelle femme. C'est pas un moi. Moi, j'étais plus là. Bon. Alors, no money, no candy, vous n'êtes pas... Non, non, ça n'a pas rapport avec ça. Non, attendez plus là. Vous n'êtes pas propriétaire de la maison du père de votre fille? Non. Alors, votre fille n'a pas à discuter rien de la vente de la maison et c'est dégueulasse. Parce que là, ça va en Beauce, par exemple, au niveau de la garde. Non, c'est le problème à Sophie, là-dessus, tu n'es pas bien concernée par ça, parce qu'elle a sa maison. C'est parfait. OK. Ça fait que moi, ce n'est pas à propos de l'argent ou de la maison, c'est beau là-dessus. La question est qu'ils ont décidé sans mon consentement ou sans... Moi, je suis sa mère aussi. J'ai à décider. C'est là, ça s'en va ou elle revient avec moi? J'ai une mauvaise nouvelle. Bon, je le savais. Vas-y. Une mauvaise nouvelle. Elle va tomber avec son père, c'est ça qu'elle veut, mais est-ce que je fais bien de la laisser faire? C'est ça ma question. Sophie, ça fait longtemps que vous n'êtes plus la mère de cet enfant. Oh, OK. Bon, c'est bon. OK. Puis je le dis sans guéder de cœur. Non, hein? Non. OK. Tu as le choix de l'enfant, c'est ça que vous vouliez dire? Oui, c'est le choix de l'enfant. Non. Bon. Ah non, je m'entendais à ça, c'est correct. Je voulais juste savoir votre point de vue là-dessus. Pardon? Comment? Je m'attendais à ça de votre réaction, je voulais savoir votre point de vue, si je pouvais faire quelque chose. Vous vous attendiez à quoi? Ben, j'ai une belle relation avec elle. Sophie. Non, c'est correct. Sophie, laissez aux autres le soin de vous bullshiter. Ne vous bullshitez jamais vous-même, Sophie. Regarde, je sais ce que je suis, puis... Hein? Non, non, c'est correct. C'est votre seul enfant? Ben, je veux parler d'elle, je veux parler de Mario Nantille. Sophie. Non, je veux pas aller à Ticino. On l'a perdue, celle-là. Non, non. Hein? regarde, c'est votre avis, c'est correct, c'est la respect. Non, c'est même pas un avis, je veux... C'est votre opinion, d'abord. Non, est-ce qu'il est possible qu'on l'ait perdue, celle-là? Non, parce qu'elle est proche de moi, on se parle beaucoup. Sophie. OK, regarde, qu'est-ce qui s'est passé quand elle était petite fille? Parlez-nous de l'émotion, là. Comment vous êtes devenu toutes en émotions, là? Parlez-nous de ça. Ben, mon émotion? Oui. Ben, c'est pas... Non, je voulais juste savoir... Sophie. Non, c'est parce que j'ai expliqué, j'ai parlé avec elle, puis j'ai dit pourquoi. Sophie, parlez-nous de l'émotion que vous venez de ressentir. Ben, ça fait de la peine, à une maman, là, tu sais. Bon. Ça fait de la peine. Alors, mais s'il vous plaît, arrêtez. Vous parlez trop quand vous êtes en émotions, les femmes. Bon, ben là, on va être obligé de faire le silence. Sophie, j'aimerais ça que vous continuez avec nous. Si vous voulez, on va faire la pause. On continue, juste histoire d'aller plus loin, peut-être pour plus comprendre. D'accord. On poursuit la tribune téléphonique. Sophie, vous êtes toujours avec nous? Oui. Bon, vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse, oui, oui, dans l'état où vous étiez tantôt. On continue. Non, non, je t'émotive, c'est tout. Non, on va en parler de l'émotion, parce que c'est pas anodin, ça. Non, c'est toujours été comme ça. ça ne s'agirait pas. Sophie, oui, vous avez dit tout à l'heure, de la peine à une maman. Moi, j'ai peut-être fait aussi à la petite fille, c'est là que vous voulez, oui. Pardon? Allez-y. Non, vous avez mentionné que vous étiez toute en émotion. que j'avais de la peine, parce que, ben oui, ça m'a fait de la peine. J'ai eu la misère à, mais je me suis remis, tu sais, je veux dire, c'est beau, là. Non, c'est pas beau. Parce que vous entretenez quelque chose qui va vous faire de plus en plus mal. J'ai l'impression que c'est mal parti. Non, je respecte beaucoup, je respecte son choix, puis je sais qu'un jour, elle va venir avec moi. Même si vous pensez que je suis ta maman, je sais qu'un jour, elle va venir. Je sais qu'un jour. parce qu'elle a 10 ans, puis à un moment donné, quand elle va grandir, ben, je le sais, je ne sais pas comment l'expliquer. J'espère peut-être que ça m'en compte que je me compte. Merci, non, merci. Alors là, oh, belle évolution. Alors, vous espérez qu'un jour, elle vous reconsidère à nouveau comme une mère. Oh là, c'est tout plus loin que moi. Non, c'est pas, non, non. C'est que, vous avez de la peine, regardez, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est plus près de son père, peut-être qu'elle ne l'aime plus, ça ne m'a jamais dérangé. Est-ce qu'il est possible que vous ayez de la peine actuellement parce que votre enfant ne vous considère pas comme une maman, elle vous considère comme une mère. Ah, ça ne l'a pas vu. Je ne sais pas, peut-être que, j'ai demandé plein de questions, le pourquoi et tout ça, puis peut-être qu'elle me considère comme une mère. Sophie, Sophie, vous allez arrêter de la questionner. Oui, vous êtes en train de l'éloigner de vous, vous êtes en train de l'écoeurer complètement. Et là, la prochaine étape va être de vous considérer comme sa génitrice. Vous êtes juste sur le bord, là. OK. Il est possible, à travers ce que j'entends de vous, que vous soyez sur le bord de la porte affective. Sur le bord de la porte affective. Vous n'êtes pas une maman, vous êtes une mère et vous êtes juste sur le point de devenir une génitrice pour elle. Oh, OK. Alors là, vous allez... Donc, on va devenir stratégique et astucieuse. Parce que ça va mal, votre affaire, là. Oui, c'est ça que je vous appelle. Je le sais. Je le sais, Sophie, pourquoi vous appelez. Alors, la bullshit à soi-même, c'est fini. On va arrêter de se compter des mentres. Oui. Puis on va regarder puis on va essayer de faire en sorte que cet enfant-là, à nouveau, soit attiré vers sa mère. OK. Correct. Oui. Et les maudites questions puis les conférences de questions, là, à proscrire. Plus jamais avec cet enfant-là. OK. OK? Oui. Bye. Bye-bye, Sophie. Bye-bye. Juste vivre des bons moments quand elle va voir sa fille. C'est ça? Oh. Que ce soit agréable, en tout cas. Est-ce qu'on a... Oui. Tu sais que l'astuce et la ruse, là, ça ne fait pas partie de la féminité. Maudit que les femmes ne sont pas stratégiques. Genre, viens. Il y en a qui le sont. Il y en a qui le sont. Mais peut-être quand l'émotion est trop forte... Jeannine! Oui? Il y en a qui le sont. Jeannine! Écoute, c'est tellement rare qu'on peut à peine affirmer qu'il y en a qui le sont. Tellement c'est rare. Maladroite, maladroite, ça n'a pas de maudit bon sens. Lorsque vient le temps d'établir des relations affectueuses, des relations interpersonnelles, la plupart, la vaste majorité des femmes se tirent dans les pieds. C'est même pas comique. Ils n'ont même pas besoin des autres. Ils se tirent eux-mêmes. Ils s'en aperçoivent plus tard. Il y en a qui s'en aperçoivent plus tard. J'aurais dû. Arrêtez de vous mentir à vous-même face à une situation. Vous courez à votre perte. Jeannine, j'ai l'impression que la petite de Sophie est juste sur le bord d'y dire écoute, t'as été ma génitrice. Bonsoir. Oui. Jeannine. Je ne veux pas dire le contraire. Je veux me tromper. Je veux me tromper. Alors, on va à Francis. Bonjour, Francis. Oui, bonjour. Bonjour, Francis. Salutations, félicitations pour votre émission. Merci. J'ai pensé à vous, je ne l'appellerai pas docteur, M. Mayou, ce matin, avec la température, j'ai dit que ça ne devait pas être évident pour lui. J'ai un vieux pick-up quatre roues motrices. Je mets ça sur les quatre roues motrices et je fonce. Regardez, moi, j'ai un... Avec les béquilles, je fais attention. Je ne mets pas la prothèse dans ça parce que la maudite prothèse, c'est dangereux. Moindrement, la prothèse, moindrement qu'il y a de la neige, je ne suis plus capable d'avancer. Là, je deviens handicapé pour vrai. Tu es plus capable, ça bloque? Ben non. Dès qu'il y a trois pouces de neige avec une prothèse, on n'est plus capable d'avancer. C'est une patente molle, ça. C'est une gainille. Tu as l'air normal avec une prothèse, mais tu es handicapé solide. Tandis qu'avec mes béquilles... Vous pouvez vous rattraper. Vous pouvez rattraper votre équilibre. Bon, mais là, dans la neige, je n'ai pas de problème avec les béquilles, mais c'est sur la glace. Sur la glace avec les béquilles, quand ils vendent, c'est de la peau maudit. Tu mettes les deux, les béquilles et la jambe? Ben là, tu as l'air fou. Tu as l'air fou, ça? Bon. C'est orgueilleux, quel diable. Ce peux-tu? Francis, oui. Moi, j'avais une question, j'espère que vous allez pouvoir me répondre, parce que c'est un petit peu du domaine médical. Moi, j'ai fait, faire une histoire courte, j'ai fait une faillite commerciale, puis après ça, j'ai fait une faillite personnelle, puis j'ai fait une dépression par la suite, entre les couples, puis j'ai fait une psychose. Oui. Puis, d'ailleurs, je prends du risperdal, Oui. Qui est ok, oui. Puis, ma première question est à savoir, quelqu'un qui fait une psychose, souffre-t-il de schizophrénie nécessairement? Pas nécessairement. Là-dessus, vous avez tout à fait raison, puis la plupart, oui, ça, c'est de connaissances établies, on peut afficher une psychose, puis ce n'est pas nécessairement de l'ordre de la schizophrénie. Quel âge avez-vous, Francis? 44. 44 ans. Puis, vous savez, la schizophrénie... L'autre chose, j'ai des manies, tu sais, mettons, là, je vais, mes robinets, je vais aller surveiller, je vais, les vérifier, je vais les vérifier, genre, trois, quatre fois, avant de partir de chez nous, puis encore, je retourne les voir, j'ai bien des petites manies fatigantes, je ne sais pas, c'est-tu, c'est-tu, une conséquence, ça, de ma psychose, ça fait-tu partie d'une maladie, ou... Bon. Ça, là, Francis, il ne faut pas se créer des emmerdes inutiles, là. Non. Si jamais, il me redonne mon droit de pratiquer la psychiatrie, vous nous rappelez, puis je vais tout vous expliquer ça, il est très à l'aise, OK? Puis, Pierre, donnez le numéro de téléphone du Collège des médecins, comme ressource, vous aurez peut-être des ressources. Oui, appelez Mario Deschaines, là, au Collège des médecins, puis demandez-lui ces questions-là, OK? OK, parfait. Bye. Merci. Ben oui, on va le référer à moi. Bye, Francis. Vous demandez où il est bon, là-dedans. Ben oui, parce qu'autrement, c'est compliqué, actuellement. Oui, quand est-ce que ça va être l'exercice illégal de la médecine? ah! Alors, au Collège des médecins, il pourrait certainement y avoir un système de référence, n'est-ce pas? C'est pas pire. OK, on fait la pause. Je vais redonner les numéros au Tribune Libre du vendredi, donc, vos préoccupations, ce qui vous dérange dans votre vie. 790-0224, 1-800-667-5241, et on s'en va tout de suite avec Sophie. Bonjour, Sophie. Est-ce que Sophie est avec nous? C'est Julie. C'est Julie? Ah, c'est Julie. Je m'excuse. OK. Oui, bonjour Julie. Bonjour. Je vous entends un petit peu bizarrement, ça fait comme un robot, là. Ah, oui. Oui. En tout cas. On vous entend bien. OK, parfait. Dans les deux dernières semaines, vous avez parlé beaucoup de la sécurité face au rôle d'être mère. Il y avait des personnes qui parlaient de ça. Attendez un peu, expliquez-vous, comment avez-vous compris ça, l'insécurité? Quelquefois, il y avait des gens qui téléphonaient, puis les mères qui parlaient, vous mentionnez qu'elles étaient insécures dans leur rôle. Oui, ça, ça se peut. Mais malheureusement, j'ai toujours manqué votre intervention par la suite parce que j'avais un enfant, bon, j'avais des besoins à répondre. Oui. Donc, je n'ai pas eu le temps d'être là. Oui. Sauf que ce que ça m'a amenée à faire, c'est que je me suis interrogée là-dessus, puis ça fait longtemps. Moi, je suis une personne qui a l'air sécure de l'extérieur. Oui. Souvent, les gens me trouvent comme, les gens n'aiment pas quand on a confiance en soi. Donc, de l'extérieur, je vais démontrer une grande confiance en moi. Cependant, face à mon rôle de mère, il y a toujours un petit quelque chose qui me chatouille. Un petit quelque chose qui fait que je suis toujours en train de me poser beaucoup de questions face à mon rôle de mère, mes actions que je fais avec les enfants, puis tout ça. Oui. Je le sais profondément que je fais bien mon rôle. Oui. Ça, je suis. mais je me remets en question de peur de faire comme ma mère a fait. C'est-à-dire? Bien, elle n'a pas bien fait son rôle, puis elle n'a jamais été capable de l'avouer. Vous n'êtes pas fine vous après-midi? Non. Vous faites du maillot puis vous êtes une femme? Oui. C'est maillot qui est misogyne, qui aïe les femmes. Vous ne devriez pas faire ça. C'est Julie qui a eu un problème avec sa mère. Dès qu'une femme accouche, c'est une sainte femme, c'est une sainte mère. Elle a fait son mieux avec ce qu'elle avait. Oui, mais il me semble que tu peux faire plus que ce que j'ai eu. Ah oui? Oui, oui. Quand est-ce que vous avez réalisé ça, Julie? Bien, où est-ce que ça m'a vraiment frappée, très très fort, c'est lorsque j'ai eu mon premier garçon. Oui. À ce moment-là, elle a voulu s'approprier mon enfant. Elle voulait devenir la mère de mon garçon. Rien de moins? Oui. Mais c'est une Québécoise, c'est une germine. Oui, et à partir de ce moment-là, j'ai établi des limites très claires. Oui. On a déménagé très loin. Mais elle n'a pas dû aimer ça, la germine. Non, non, non. Et comment s'est-elle vengée? Elle s'est vengée que j'ai eu des problèmes au niveau de l'allaitement et elle m'a complètement découragée au lieu de m'épauler. Oui. Donc, ça a eu comme l'effet inverse. J'ai une petite tête de cochon, fait qu'au lieu de me décourager, je lui ai tenu tête. Oui. Puis je lui ai prouvé comme le contraire. Oui. Mais je suis fatiguée de me battre. Tu sais qu'on... Alors que votre énergie pourrait être axée sur l'éducation de vos enfants et les soins à vos enfants. Oui. Pardon? Contre quoi vous battez-vous? Contre quoi je me bats? Contre quoi je me bats? Je me bats, dans le fond, contre ces agressions. Ce que j'ai trouvé pour m'aider à travers ça, ce que je fais, c'est que là, je me tiens loin. Contre quoi? Contre quoi? Vous dites, vous avez dit, vous avez affirmé que vous étiez fatiguée de vous battre. Oui. Alors, je vous demande vous vous battez contre quoi? J'aurais dû vous dire contre qui? Contre les agressions que ma mère me fait. C'est-à-dire? Face à mon intégrité de rôle de mère. Ah! On dirait qu'elle essaie de... C'est comme s'il y avait une espèce de jalousie. C'est comme si elle me regarde autant dans mon rôle de mère que dans mon couple. C'est comme si elle m'enviait. Non! Oui. Oh! C'est comme si elle était jalouse. Mais est-ce que vous saviez que l'envie et la jalousie, c'est le sport national du Québec, c'est le vice national. Oui, mais moi, j'en ai mort de ça. Mais oui, mais c'est notre grand vice national. C'est ça qui nous distingue des autres. Non, non. C'est une caractéristique distinctive de notre culture, l'envie, la jalousie, le malheur. Allons-nous abandonner cette caractéristique qui nous distingue? Oui, oui, oui. Oh, Julie, comment avez-vous? Vous parlez? J'ai 33 ans. Oh, puis vous voulez abandonner une de nos caractéristiques distinctes? Elle a peut-être abandonné sa mère. Oh! Ben, non, parce que... Mais où allons-nous? Plus d'envie, plus de jalousie au Québec. C'est la perdition. Oui, mais souvent, vous parlez, puis vous dites, bon, au lieu de carrément casser les ponts, vous dites, est-ce que vous posez des questions aux gens, puis vous leur dites souvent, est-ce qu'elle vous apporte quelque chose? Oh, oui. Mais ça, c'est vicieux. Je suis vraiment vicieux à l'occasion. Fait que moi, dans le fond, je l'utilise. À mes fins, je ne suis pas fine, là. Oh! Mais ça me fait du bien parce qu'au moins, bon, j'utilise les bons côtés, puis... Hé, savez-vous une chose? Oui. Je pense que c'est le temps qui me retire des autres. Ça n'a pas de bon sens ce que je suis en train de faire. Mais j'invite à des attitudes. Avez-vous... Janine, a-t-il entendu ce qu'elle vient de dire? Elle utilise sa mère. Mais Pierre, ça rentrerait dans un dossier aussi que beaucoup aiment, la vengeance. C'est une manière douce de se venger. Oui, mais je me sens mal. Oui, puis c'est mal. C'est immoral. Tous les curés vont être d'accord, puis les molles là, puis les ailes là, puis les ayatolles là, puis les imams, tout le monde va être d'accord. C'est extrêmement immoral ce que je recommande. Oui, mais où est-ce que je voulais en venir? Moi, c'est toujours le petit chatouillement que j'ai, de toujours vouloir me remettre en question. Comme souvent, mon chum, il dit des fois, mets la switch à off, Julie, arrête de penser, arrête de poser des questions. Non, non, continuez. Oui? Vous savez, Julie, vous êtes en proie au venin du doute. C'est ça, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Vous êtes en proie au venin du doute que vous a instillé votre mère avec sa morsure originelle. OK. Hé, Janine, je me passais le pub. Et on retourne à la jeunesse des choses. Il va falloir garder ça pour la postérité, ce que je viens de dire là. Qu'en dites-vous, Julie? La morsure, oui, répétez, oui, le venin. Oui, vous êtes en proie au venin du doute que vous a instillé votre mère lors de la morsure originelle. Mais ça, je suis prise avec ça, là. C'est comme potable. Ça, je suis prise avec ça, là. Mais oui! Ah, OK. Mais le doute n'est pas quelque chose de mauvais tout le temps, Pierre. Mais Julie, être pris avec quelque chose qu'on connaît, est-ce que ce n'est pas déjà un avantage d'être poigné avec quelque chose qu'on ne connaît pas? Au moins, elle connaît la source du venin, c'est ça. Non, non, mais Pierre, elle connaît la source du venin. Ça n'a pas d'allure. Je me gêne à l'occasion moi-même. L'image est forte, puissante, assommante, renversante et s'appristie. Donc, je continue à me poser des questions pour être sûre de ne pas tomber dans le même panneau qu'elle. Julie, je trouve votre attitude simplement extraordinaire à 33 ans. Ce que vous venez de dire là, vous venez de faire la démonstration à la collectivité québécoise qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. OK. Continuez comme ça. Vous êtes royalement, pour ne pas dire crissement bien parti. OK. Et sa tête de cochon, comme elle le disait tantôt, l'a grandement servi. Julie, amusez-vous bien. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. OK. Bien, parfait. Merci. Bye, Julie. Bonjour. Je suis sûre qu'avec du plaisir, elle, elle va faire du ménage. Bien parti. Elle a déjà dépoussiéré pas mal l'affaire. Oui. Non, mais juste le fait, sa mère la chalet, là. Tu comprends-tu, j'ai un rôle tellement privilégié qu'à un moment donné, ça donne presque le vertige. Tombez pas, Pierre, s'il vous plaît. Non, non, non. Nous avons encore une heure et demie à faire. Non, non, mais comment est-ce que tu... Le vertige pourrait vous assommer, je veux pas. Tribune libre du vendredi. Si vous avez des interrogations, vous n'arrivez pas, Pierre va vous organiser ça. Mais pas étourdi. 790-0224-800-667-5241. C'est d'accord. Le vertige du vendredi, Pierre, vous avez retrouvé votre équilibre. C'était correct. On est plus étourdi, non? Oui. Vous êtes encore étourdi? On parle à Francine. Bonjour, Francine. Oui, bonjour. Bonjour, Francine. Bonjour. Avant de commencer, moi, je voudrais juste, parce que tantôt, j'ai entendu un monsieur, M. Mayou, qui vous a dit faire attention pour la température, ben, moi, je suis même pas inquiète pour vous, parce que je voudrais juste dire que s'il y en a un qu'on essaie de faire tomber, c'est bien vous, mais heureusement, vous réussissez toujours à vous relever malgré les tempêtes. Il me semble qu'on devrait commencer à comprendre ça, là, puis s'occuper d'autres choses, parce que... C'est seulement maudit quand je tombe, par exemple. Non, mais j'y parle. En tout cas, allez-y, Francine. Bon, moi, je vous appelle, parce que je suis la grand-maman de deux petites filles, une de 8 ans et une de 4 ans. Ma fille et son ex-conjoint se sont séparées alors qu'il y en avait une, la plus vieille à l'avis, à ce moment-là, 5 ans, et le bébé 1 an et demi. Oui. Et présentement, ils sont en garde partagée. Ils ont toujours eu la garde partagée. Êtes-vous sérieuse ? En quoi consiste la garde partagée depuis le bébé à un an et demi ? Oui, à un an et demi. Non. Puis, regardez... Attendez, attendez, là. C'est quoi, la garde partagée à un an et demi, ça se passait comment ? C'était quoi, la garde partagée ? C'était une semaine, une semaine, mais une journée de plus avec la mère qu'avec le père. Mais quand le bébé était chez le père, qui s'en occupait ? C'était le père et la nouvelle conjointe du père. Heureusement qu'il y avait... Est-ce qu'elle restait toute la journée avec les enfants ? Pardon ? Est-ce qu'elle restait toute la journée avec les enfants ou s'ils allaient à la garderie ? Ils allaient à la garderie. Non, attendez un peu. Francine, on reprend ça. Le bébé d'un an et demi, quand ils se sont séparés, concrètement, qui s'occupait de cet enfant-là ? Quand ils se sont séparés... Oui. Lorsqu'ils étaient chez votre fille, qui s'en occupait ? Chez ma fille, ma fille. Non, oui, mais est-ce que votre fille demeurait à la maison et s'occupait ou emmenait le bébé avec elle ? Quand elle était à la maison, il y a eu un an que, bon, par la loi, un an... Francine, quand le bébé se sont séparés, le petit bébé d'un an et demi, quand il était la semaine qui était chez la mère, tu sais que ça en occupait durant le jour ? Durant le jour, elle était à la garderie. Une garderie de quoi ? Une garderie d'État ? Une garderie en milieu familial ? En milieu familial. Où la dame garde combien de bébés ? À peu près trois, quatre bébés. Trois, quatre bébés. Trois enfants de différents âges. Est-ce que c'était la même gardienne quand les enfants allaient chez leur père ? C'est toujours, toujours la même. Tout toujours. Bon, OK, au moins, au moins, Pierre, il y a une garderie, j'ai pensé à un moment donné qu'il y avait deux. Alors là, on est rendu, Francine, Francine, on est rendu à combien de bonnes femmes qui s'occupent du bébé ? Trois. Trois bonnes femmes qui s'occupent du bébé ? Oui. Aucune mère. Alors là, il y a la gardienne, il y a la génitrice, puis il y a la nouvelle conjointe du père. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. Il y en a trois. Alors, ce bébé-là, à un ennemi, avait trois bonnes femmes qui s'en occupaient, puis aucune mère. Oui. Merci. Continuez, j'ai plus de questions pour l'instant. Oui, et on est d'accord avec vous, sauf que... Là, on est d'accord avec vous. Vous n'avez pas d'accord avec moi, c'est vous qui m'avez dit qu'il y avait trois bonnes femmes qui s'en occupaient. Oui, oui, oui. On est d'accord avec vous. Je n'ai rien dit, j'ai simplement essayé de comprendre combien il y avait de bonnes femmes qui se sont occupées de ce petit bébé-là. Vous me dites trois. Merci. Oui. Je n'ai rien dit. Non, je comprends. que les enfants, c'est mieux avec la mère et que la garde... Les enfants, les bébés sont mieux avec une femme maternelle. Oui. Oui. Ils ne sont pas mieux avec leur mère. Oui. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Bon, je me reprends. Ce que j'ai dit, c'est qu'un bébé, ça a besoin d'une femme maternante. Oui. Ça n'a pas besoin de sa génitrice. Oui. Je comprends et je suis d'accord avec vous là-dessus. Non, on a trois bonnes femmes et il n'y en a pas une qui est assez maternelle pour la prendre en charge. Oui. Sauf que... Maudit. Regardez, le problème, c'est qu'il y a des lois qui font que quand le père gagne pour la garde partagée, on n'a pas le choix. Francine, rationalisation de bon niveau. Alors, continuez. Longez-moi les lois là-dedans. Ben, parce que c'est comme ça que ça se sépare. Francine, vous parlez à quelqu'un que ça fait 25 ans qu'il fait des expertises pour les tribunaux de la famille. Alors, vous ne me charrirez pas après me dire, OK? Alors, continuez votre propos et laissez faire les lois, je les connais autrement mieux que vous. C'est quoi le problème avec les petits enfants? Alors, vous vous êtes fait emplir, mais vous ne m'emplirez pas. OK. Bon. Continuez. Suite à ça, là, maintenant, les enfants sont habitués avec la conjointe du père. Oui. une semaine sur deux. Oui. Et là, le père a annoncé à ma fille qu'il se séparait encore une fois. Oui. Alors, moi, là, je n'arrête pas de penser à ça parce que je me suis... Ah, vous avez raison de capoter. Alors là, le nombre de bonnes femmes vient d'augmenter. Ben, oui. On n'avait pas de mère. On n'avait trois bonnes femmes. Puis là, ça ne sera pas long qu'ils vont avoir une quatrième. C'est tout à fait correct. Que peut-on faire à tout ça pour aider les petits qui n'ont que 48 ans? C'est deux orphelins. Alors, c'est deux orphelins. Puis vous êtes la grand-mère, vous? Oui. Vous intéressez-tu un peu, ces gamins-là? Ben, certain. Ben, alors, soyez fine. Moi, la chose que je me pose comme question parce que depuis que j'ai dit ça, je n'arrête pas de penser à ça. Oui, oui. C'est que moi, je me dis, ces enfants-là, quand ils sont la semaine avec leur père, OK, et qu'ils sont avec cette conjointe-là, ensuite, l'autre semaine, ils sont avec la mère et quand ils retournent chez leur père, leur père va leur annoncer que, whoop, il y en a une qui a disparu. Comment mes petits-enfants vont se sentir... Francine, nous allons être beaucoup plus pratiques cet après-midi. Cette partie-là n'est pas de vos maudites affaires. Oui. Alors, vous, qu'est-ce qui vous regarde, là? C'est recueillir le plus souvent les deux gamins et prenez-en soin. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, je comprends. OK. Et le reste, la rhétorique du reste, vous laissez ça à quelqu'un d'autre. Bye. Bon, alors, Francine deviendra à ce moment-là un pilier stable. Bye. J'espère que mon propos était clair. J'ai vraiment été aussi clair en si peu de mots. Alors, on passe immédiatement à Myriam. Bonjour, Mme Myriam. Bonjour. Oui, bonjour, Mme Myriam. Bonjour, Dr. Mailloux. Bonjour, Janine. C'est complètement dans un autre ordre d'idée que cet après-midi. Pas de problème. Il n'y a pas d'ordre d'idée aujourd'hui. C'est ce qui vous préoccupe. Alors, c'est votre cas, là. C'est bon. Aucun problème avec votre dynamique à vous. Parfait. Ça que j'y vais. Moi, ma préoccupation, Dr. Mailloux, c'est que moi, je suis parti de mon fils cet été. Il y avait un an et demi. Oui. J'ai 28 ans. Je me suis séparée de mon conjoint. Oui. Et ces temps-ci, ça fait 9 mois qu'il est décédé. Oui. Et moi, ces temps-ci, j'ai beaucoup de commentaires négatifs. Je veux dire, j'ai été supportée par ma famille. Mais ces temps-ci, on dirait que ma famille, ma mère, mon père, on dirait qu'ils sont plus... On dirait qu'ils pensent que le deuil est terminé. Oui. Oui, complètement. Et puis moi, je suis à l'université. J'ai continué mes études deux mois après la mort de mon fils. J'ai travaillé. Je travaille aussi. Donc, je suis complètement fonctionnelle depuis la mort de mon fils. Mais on dirait que mes parents trouvent que c'est complètement normal ce que je fais. Moi, je pense que je pratique la résilience. Je me suis fait dire ça par quelqu'un dernièrement, que j'étais résiliente. Je ne pensais jamais être capable de faire ça dans ma vie. Mais je pense que je suis très positive par rapport à ce qui m'arrive en ce moment. mais ces temps-ci, j'ai beaucoup de commentaires négatifs de mes parents. Qu'est-ce qu'on me dit par là des commentaires négatifs? Un exemple. Moi, la semaine passée, mon père m'appelle pour me demander comment ça va. Et moi, je n'ai pleuré. C'est sûr qu'un deuil, des fois tu pleures, des fois tu ne pleures pas. Tu ne sais pas quand tu vas pleurer. C'est comme des montagnes russes. Je n'ai pleuré avant qu'il m'appelle. Il dit, écoutons, t'as-tu le rhume? J'ai dit non. Il dit, t'as-tu pleuré? J'ai dit oui. Il dit, pourquoi? Et là, je me disais, pourquoi qu'il me demande pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi il m'a demandé pourquoi je pleure. C'est comme si eux autres, c'était fini. Myriam. Oui. Regardez, j'ai une mauvaise nouvelle l'après-midi. Ok, moi, c'est quoi? La vie est un trip solo qui va se terminer inévitablement, inexorablement par la mort. Ok. La vie est un trip solo qui va nécessairement se terminer par la mort. Ok. Fait qu'eux autres, trouvez-vous qui ont raison de dire ça? Myriam, la vie est un trip solo qui va se terminer dans la mort, oui. Vous avez commencé à l'avoir par cœur. Ok. La vie, c'est un trip solo. Moi, je sais. Fait que je ne devrais pas m'occuper de ce qu'ils disent. Bonne déduction. C'est ça. La vie est un trip solo. Mais en tout cas, je suis tannée de leurs affaires qui me disent. Myriam. Oui. Myriam. Oui. Vous avez 28 ans. De quoi est décédé votre petit bonhomme? Il y a une bactérie qui est le souverain de 5 heures. Il est mort subitement comme ça. Oui. Mais je veux dire, je fais tout ce que je... Je suis quand même positive. Je fais tout ce qu'il faut que je fasse. Je vais à l'école. Je travaille. Ce qu'il faut que je fasse. Oui. Myriam. Il est où le problème avec le fait de pleurer? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Bon. Ben continuez de ne pas avoir de problème avec ça. que les autres, je vais vraiment m'en foutre. Vous n'avez pas à vous justifier, c'est ça, de vos états d'âme. Puis quand votre père... Dorénavant, quand votre père appelle, vous avez un affichage chez vous? Oui. Bon, ben vous ne répondez pas. OK. Moi, je pense que c'est... Je pense que c'est ça que je vais faire. Vous savez, votre père, là, il a le droit d'être épais. Ben je pense qu'il est épais, oui. Mais il a le droit. Il a le droit. Les épais ont le droit d'exister au Québec. Saviez-vous ça? Oui. Il n'y a pas juste les handicapés qui ont le droit d'exister. Les épais ont le droit d'exister. Mais Myriam a le droit de se protéger de lui. Puis de ne pas passer au questionnaire parce qu'elle a deux larmes dans le coin des yeux. C'est ça, là. Non, être épais, ce n'est pas une attaque. Il a le droit d'être épais. Ah oui? Reconnaissez-lui, reconnaissez-lui, il a le droit à l'épaisseur. Oui, c'est ça. Je pense que à ce temps, la prochaine fois qu'il va m'appeler, soit que je ne répondrai pas ou que je vais lui dire que j'ai une poussière dans l'oeil. Non, vous ne répondez pas. Non, je pense que je ne répondrai pas. Bon, il est épais, il a le droit. Puis il va continuer de l'être. Quel âge a-t-il, là? Il a 56. Bon, mais à 56 ans, pensez-vous qu'il va s'affiner? Non, mais c'est parce que... On prend un vieux fromage, un vieux fromage qui n'a pas d'allure et on voudrait affiner ça. Non, mais voyons. Le problème, c'est que ce n'est pas juste lui qui est comme ça, c'est que la plupart de mon entourage est comme ça. Oui, ils ont le droit d'exister. Vos amis, Myriam? Oui, mes amis, ils pensent que, je veux dire, je n'ai pas l'air de ça. Il y a du monde qui ne savent même pas que je vais aider en ce moment, je vais voir mes cours à l'université. Oui. Il y a du monde qui disent, à un moment donné, ils ne savent même pas que mon fils est mort. Mais oui, ils n'ont pas le savoir non plus. Ils ne regardent pas. Ils ont leur karma, c'est votre vie, c'est vos épreuves et c'est ça. Je sais, mais ça ne paraît pas. Oui, c'est correct. C'est correct. Moi, je me sens très forte. Je sais que je suis très sereine dans ce que je vis et je me sens très bien là-dedans. Mais c'est tout le monde autour de moi qui essaie de me dire, coudonc, en faisant. Oui, revenez-en pas trop. Moi, je pense qu'après neuf mois, tu ne peux pas en revenir. Non, non, une affaire comme ça, ça prend des années. Excusez, Pierre, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je ne pense pas. Ça prend du temps. C'est une grosse affaire. Ça prendra le temps. Ça ne nous regarde pas. Comprenez-vous? C'est ça. C'est pour ça que j'ai la misère à raconter avec le monde autour de moi qui essaie de me mettre de la pression comme s'il fallait que ça aille bien là et que je tente la table. Ce n'est pas leur affaire. Là, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la vie, c'était d'abord et avant tout un trip solo. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Avez-vous quand même, mais Pierre, malgré le trip solo, il y a des gens dans notre cheminement qui sont plus, ils vont nous appuyer, ils vont nous aider un petit bout. Jeanne et une. Sans que ce soit une béquille, Pierre, juste un réconfort des gens avec qui tu n'as pas besoin d'expliquer du matin au soir tes états. Ils te prennent comme tu es. Il y en a là. Ça peut être minoritaire par exemple. Non, mais regardez, la douleur, la souffrance engendrée par la perte d'un être cher ne peut pas être vécue que par d'autres que la personne affligée. Ça, c'est certain. On est d'accord avec ça, Pierre. On est d'accord avec ça. On est d'accord. Si, mesdames, on est d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord. Myriam, bonne souffrance. Je me fous des autres. Bonne souffrance. Oui, je ne comprends ce que vous voulez dire. Merci. Bonne souffrance. Merci. Bye. Bye, Myriam. Bye. Non, c'est parce que, Pierre, savez-vous, d'où ça augure tout ça, d'où ça émane plutôt. Il y en a, ça les écœure de voir quelqu'un qui est en deuil, de voir quelqu'un qui a des troubles avec son âme. Oui. Correct. Ça les achale et ils auraient, dans leur intérêt, intérêt, à ce que cette personne-là n'en parle jamais parce que ça les secoue. Oui, mais Janine. C'est bête, hein? Janine. Mais c'est ça. Janine. Oui. Ils ont le droit d'exister, ce monde-là. Oui, ils ont le droit d'exister. Myriam, tu dis que tu es éprouvée, leçon de vie aux autres. Foutez-moi la paix. Mais Janine, les épais ont le droit d'exister. Mais elle n'est pas obligée de les écouter. Myriam n'est pas obligée de les écouter. Quand ça devient annoseum, c'est bye, je m'en vais. Tu n'es même pas obligée de leur dire, tu t'en vas doucement et tu ne revois pas, tu les rappelles trois mois plus tard. Si trois mois plus tard, c'est pareil... Fais attention. Oui, mais tout à coup, Myriam a besoin de son père et un peu de soutien final. On ne sait plus. Vous revenez, là, c'est ça que j'ai dit. Quelques personnes parfois... Pour faire attention. Mais on ne peut pas être compris de tous. C'est clair, ça. C'est une grande leçon de la vie. De la même manière, père, que tu as quelqu'un qui t'es proche, qui souffre, tu ne peux pas y enlever sa souffrance. Même si tu voulais... Même si tu voulais... Le respect de l'autre va jusqu'à respecter la souffrance de l'autre. Et ça demande des attitudes très, très matures. mais tout en reconnaissant que les idiots, ils ont le droit d'être idiots. Quand est-ce qu'on va arrêter d'écoeurer tout le monde? Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Alors, tu t'en pousses quand c'est plus portable. On n'a plus de respect pour les maladresses. Écoute, un matin, je me suis fait dire parce que j'ai utilisé... Écoute, je me suis fait dire publiquement ce matin parce que j'ai utilisé le mot gonzesse. Pour moi, quelqu'un qui utilise le mot gonzesse, c'est un macho. Pardon? Êtes-vous tombé sur la tête? C'est arrêté à quelque part. Alors, on va s'arrêter. On arrête, justement. OK. Alors, on va maintenant à Sophie. Une autre Sophie. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Sophie. Oui, bonjour. Je suis un peu nerveuse pour la première fois que j'appelle. Bienvenue. J'aurais besoin de vos conseils. C'est concernant une jeune adolescente de 13 ans qui prouve être la meilleure amie de ma fille. Elle a été placée par ses parents dans un centre jeunesse. Et là, on n'a plus de contact avec. Il n'y a personne qui n'a de contact avec. Il y avait juste ma fille qui avait le droit de l'appeler. Mais sa mère, elle a coupé ça. Oui. Puis, comme elle a 13 ans, je ne sais pas si elle a des droits parce que là, il n'y a personne qui est en contact avec. Elle est allée à l'école de ma fille. Ses parents, ils l'ont retirée aussi. Elle ne va plus à l'école. Supposément qu'eux autres l'envoyent dans une école à Québec, je ne sais pas où. Puis, elle est suivie partout finalement. Puis là, nous autres, on ne peut plus l'appeler. Oui. Puis, je ne sais pas si à elle, elle a des droits. Ben alors, Sophie, Sophie. Oui. Sophie. Oui. C'est quoi cette affaire-là? Quoi? Nous autres, on veut l'aider. Sophie, ben oui. Imaginez-vous donc, j'avais pressenti vos élames éternels. Bon. Nous autres, on veut l'aider. Alors, votre fille, vous, dans un élan de maternage inconditionnel, vous envolez à sa rescousse. Ben oui. Alors, pourquoi qu'elle est placée? Ben, parce qu'elle ne fonctionne pas comme sa mère elle veut. Elle n'aime pas comme Akasabi. Puis là, elle s'est amourachée d'une adolescente au début de l'année. Sa mère n'est pas pour ça. C'est-à-dire, elle est attirée par une autre petite fille? Oui. C'est ça? Bon. Puis, juste pour... Mais Pierre, comment ça fait qu'on accepte pour des causes comme ça? quelqu'un a mis... Je ne sais pas. Vous savez, Sophie... cette histoire-là? Oui, mais soyez prudente. Peut-être que pour une fois, la travailleuse sociale a eu raison d'enfermer la petite parce qu'il faut... Écoutez, une petite fille de 13 ans qui commence à vouloir flirter nos petites filles. Voyons, pensez-vous qu'on va tolérer ça dans la société? Oui, ben... Hé, Sophie... Je pense que sa mère, elle a joué un gros rôle là-dedans parce que c'est sa mère qui donne les directives au centre d'accueil, au centre de jeunesse. Puis nous autres, son père nous avait autorisé de lui faire parce que c'était sa fête samedi passé. On lui a fait faire un gâteau, on lui a acheté un cadeau parce que ses parents, les autres, ils n'en donnent pas, ils n'en méritent pas. Son père nous avait autorisé qu'elle pouvait venir ici puis finalement... Sophie, faites attention là. Oui. Êtes-vous du bon monde? Oui. Faites attention à votre bonté. OK. Correct. Puis... Faites attention de ne pas vous faire siphonner dans une situation extrêmement... Parce que là, juste avec le petit peu que vous nous avez dit, est-ce qu'on convient qu'on frise la misère sociétale? Hein? Faites attention. Quand on se tient sur le bord du fumier, on risque de se faire être la boussée, tu sais. On appelle ça c'est du monde à problème? Une famille à problème? Oui, oui. Oui, bien, ceux qui ont un autre enfant de 10 ans, mais elle, tout est correct, tout est permis, mais parce qu'elle fonctionne comme sa mère à veut. Sophie, vous... Je comprends, je comprends, mais... Mais, on ne peut rien faire. Je comprends, mais... Hein? Votre jeune fille, votre fille, elle a quel âge 13 ans? 13 ans, oui. Bon, ben... Tu sais, il faut faire attention dans nos élans de bonté. On peut se faire brûler. On peut se faire brûler sérieusement dans des élans de bonté. OK. Vous n'êtes pas au courant de beaucoup de choses et le petit peu que vous nous dites, ça frise la grosse misère sociale. OK, ben, j'ai parlé beaucoup avec elle parce qu'elle est venue chez nous avant de se faire se placer là. Oui, oui. Puis, elle s'est ouverte à nous autres parce que chez eux, elle ne peut pas parler vraiment parce que sa mère, elle ne veut pas. Oui. Puis, c'est ça, moi, je disais, on va jouer au doc Mayou et elle savait que vous étiez qui fait qu'elle aurait puis c'est le nul sujet. C'est ça, elle était proche de son père mais sa mère, pour moi, elle était jalouse parce qu'elle contrôle son mari. Non. Puis, mais oui. Non, il y a juste Mayou qui tient des propos comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils ont dit qu'ils joueraient au doc Mayou. Le matriarchat n'existe pas au Québec. C'est une invention de Mayou. Elle sait même ça de poser un système d'alarme dans sa maison pour ne pas que sa fille elle sorte si jamais eux autres ne sont pas là. Ça ne lui a pas donné le code. En tout cas, c'est assez... Si les deux parents ils travaillent, sa fille de 10 ans elle a un Playstation, une TV, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a aussi, en tout cas, elle a tout. Puis l'autre, elle a juste un petit radio. C'est comme un souffle à douleur. Oui. Non, mais attendez un peu là. Soyons prudents. Soyons prudents. C'est le problème de beaucoup de femmes. Dès qu'elles ressentent une émotion, dès qu'elles sont en émotion, leur jugement s'affaiblit dangereusement. C'est une situation complexe ici. Je vous répète que nous sommes, nous semblons être face à une situation de misère sociale. OK. Ou de misère affective. Oui. C'est délicat. Oui, je pense qu'elle n'a pas eu d'attention. Alors, au lieu de réclamer des droits, vous savez, laissez les émotions tranquilles, utilisez votre réflexion et devenez astucieuse. Bon. Stratégique. Qu'est-ce que je ferais dans une situation similaire? Je pense que je donnerais un petit coup de téléphone à la travailleuse sociale qui s'occupe de cet enfant-là qui est placé. OK. Bien, nous autres, ça se trouve être escalé dans le sens de jeunesse parce que nous, on a appelé cette femme-là puis elle nous a dit bien, je suis désolée, ses parents, ils ne veulent plus qu'elle soit en contact avec vous. Ils ont coupé les... Oui, puis mon conjoint il a même appelé pour... si on pouvait faire quelque chose en tout cas puis il nous a référé à un avocat de la jeunesse. Sophie, c'est la dernière affaire à faire. OK, bien c'est ça, mais là on n'est pas étant en contact avec... Je me reprends. Là, vous allez essayer de trouver la TS qui s'occupe de cet enfant-là. OK. OK? Vous assurez que c'est bien la TS qui est responsable du placement et non pas une intervenante du centre jeunesse. OK. C'est bien différent, là. OK. La TS. Ça, là, c'est un tas, OK? T-A-S ou T-S, là. OK. Ça, là, c'est un individu qui mène le dossier, qui décide, qui a la responsabilité et gentiment, mielleusement, astucieusement, vous allez lui faire comprendre que cette fille-là est amie avec votre fille. Puis est-ce que, madame la travailleuse sociale, est-ce qu'on pourrait vous être utile? Nous aimerions pouvoir être utile. OK. Comprenez-vous? Oui, oui. Puis là, mielleux, puis mettez-en épais du miel. OK. Parce que les TS sont susceptibles, puis pas à peu près, pas toutes, pas toutes, pas toutes, mais une maudite gang, il faut mettre trois paires de gants. OK. Comprenez-vous? Parfait. La TS, T-A-S, trois tas ou TS. C'est déjà noté. Comprenez-vous, c'est la travailleuse sociale en charge. Êtes-vous bien celle qui est en charge du corps? Parce que là, tout le monde est en charge du corps. OK. Mais à un moment donné, vous allez comprendre qu'il y en a une qui décide. OK. C'est celle-là qu'il faut repérer. OK. Puis là, vous l'apprivoisez. OK. OK. Et pendant ce temps-là, la petite fille de 13 ans va avoir le temps de sortir depuis deux ans. Non, non, non. Jeannine. Non, mais Pierre, c'est long. Non, je comprends votre point. La recommandation que je fais, ça prend trois jours. OK. Si vous ne réussissez pas à contacter, à voir les coordonnées puis à entrer en contact dans trois jours, vous n'avez pas fait votre job comme il faut. OK. Moi, ça me prend puis trois jours, je suis généreux. OK. Simplement, c'est une demi-journée, il fait quatre, cinq téléphones puis paf, je la trouve. OK. J'ai déjà fait pas mal de recherches. Là, j'ai dit je vais appeler M. Maïs. Oui, et à partir de ce moment-là, on l'apprivoise. OK. C'est ça, c'est l'état de l'apprivoisement. Et là, on devient très respectueux parce que l'ATS, là, c'est le boss. Il faut faire attention. Ils sont susceptibles. Eh, c'est une femme et c'est le boss. OK. Puis oui, elle est susceptible dans la vaste majorité des cas. OK. Bien gentiment, madame. Puis là, vous vous rappelez une couple de jours après. OK. Si jamais, peut-être, j'aimerais ça vous rencontrer. Mais pas votre mari, là. Non, non. Non, non, vous. OK. J'aimerais ça vous rencontrer peut-être avec ma fille, tu sais. Peut-être, peut-être. OK. Puis proposer simplement de garder un petit contact avec la petite fille comme elle n'est jamais visitée, c'est ça. Ah, là, Janine, tranquillement. Proposer. Play it by ear. You know what it means? Oui, oui. Play it by ear. Joue ça à l'oreille. Jouer ça à l'oreille, c'est-à-dire allez-y à tonton. On ne se fait pas une stratégie trop précise, mais tu sais, on est flexible puis on manœuvre. Bon ben, merci de vos conseils. Puis je trouve c'est, c'est noble, Pierre, qu'il y a des gens qui s'occupent comme ça quand même. Ah ben, je ne peux pas passer à côté de ça. Sophie, jamais au prix d'y perdre son âme. Non, 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 je ne perdrai pas mon âme. Ne savez-vous pas que je suis un grand croyant parmi les croyants? Ah ben oui, on fait partie de la même famille. Puis bravo pour... Je ne vais même plus blaguer, le monde, il me comprend tout de suite. Je suis seul au monde. Bravo pour votre émission. Merci Sophie. Bye Sophie. Merci, bonjour. Merci de l'appel. Oui, c'est ça. Je ne peux plus le tirer à la pipe, il me voit y venir. Je suis prévisible. on dit publiquement souvent que les gens n'ont plus de coeur. Tu sais, que quelqu'un tombe sur le bord du trottoir... Je suis sûr que les gens n'avaient plus de coeur. Attendez, tu sais, quelqu'un tombe sur la rue puis il va y avoir 20, 50 passants qui vont ramasser la personne. Ce n'est pas vrai ça. Ce que Sophie vient de dire c'est que s'intéresse à quelqu'un. Moi le monde sont tous accourus, Simonac. Il y en a qui m'ont même emmené du couvert. Ça me faisait mal de se coucher sur les roches. Quand ça, Pierre? Hein? En 88? C'est assez spectaculaire, merci. Non, non, mais quelqu'un s'effondre puis on pense qu'il est en alcool sur le trottoir. Non, je comprends. Pierre, si vous aviez pour reçu d'aide... C'est vrai qu'on vient quand je viens en campagne. Tu sais, les arriérés, c'est des approches d'arriérés, je veux savoir. Les régions. Les régions émouiles. On est des arriérés en région. C'est pour ça qu'on se comporte niaiseusement comme ça. En ville, ils ont évolué. Pense-tu qu'ils vont se soucier d'un ivrogne, d'un maudit drogué qui est à terre ou d'un malade psychiatrique qui hallucine? Alors que c'est quelqu'un qui fait peut-être un AVC ou une crise cardiaque. En tout cas... On ne s'abaisse pas en ville du Sora, Janine Ross. Pierre, je vous sens... Je vous sens acide. Bon, moi je trouve que c'est honore Sophie. Elle s'inquiète pour un autre être humain. Elle n'est pas narcissique. Pas n'importe comment, par exemple. Non, non, d'accord, d'accord, d'accord jusque-là. Mais des gens comme Sophie qui s'inquiètent, c'est une copine de sa petite fille puis peut-être qu'elle peut, juste par la présence, donner un petit peu d'espoir à cette adolescente-là qui est emprisonnée. Il n'y a que dans ces circonstances que je reconnais l'âme qu'il faut préserver. Dieu est votre âme. C'est une chanson. Sujet libre aujourd'hui. On accueille tout de suite Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Oui, bonjour Anne. Bonjour à vous deux. Ça prenait une journée de tempête pour que je vous appelle. C'est vrai? Oh que oui. Allez-y. En fait, évidemment je vous parle de moi mais c'est une interlocutrice tout à l'heure qui m'a beaucoup touchée lorsqu'elle a parlé de sa mère, enfin le voyage, qui marchait à des lieux devant elle et tout et tout. J'ai connu exactement la même chose et je ne peux pas qualifier si c'est pire ou moins pire mais dans les faits, ça a été extrêmement douloureux pendant toutes ces années et puis vous aviez raison, j'ai surtout réagi quand vous avez dit mais c'est sûr, on ferait n'importe quoi pour avoir une mère même si elle était compétente, même si elle nous fait souffrir et j'ai tout fait et puis je fais un parallèle, j'ai réalisé que je faisais tout ça juste pour me faire aimer, pour me sentir aimée mais ça, je ne le faisais pas juste avec ma mère, je l'avais fait dans le passé avec les hommes de ma vie, avec mes employeurs, avec mes amis. Moi je suis le clone de toutes les soirées, je suis celle qui travaille le plus tard, je suis celle qui donne le plus de cadeau, je suis, je suis, j'essaye. Puis je me, j'ai réussi à couper les ponts complètement, il y a au-delà d'une année et demie. Je ne l'ai pas fait de façon courageuse, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun affrontement, je ne lui ai pas donné les raisons pour lesquelles je le faisais. Dans mon cas, c'est assez simple parce que cette femme-là vit à l'étranger. Alors je peux ne pas prendre la peine, ne pas répondre à ce sujet. Elle vit où, Anne? Elle vit dans les Caraïbes. Et elle est, je sais qu'elle vit une vie maintenant différente. J'écoutais parler du vibrateur, elle n'aura pas besoin, paraît-il qu'elle a rencontré un homme de 20 ans. Son cadet? Non. Il va y tripoter comme fou le clitoris? Ben, en tout cas, je pense que ça pourrait le faire du bien. Ça ne ramènera pas une mère à Anne. Franchement, là-dessus... Ça va faire une mère de moins malheureuse. Une femme malheureuse de moins, oui. Ben oui, ça c'est sûr. Ben oui. Quel âge avez-vous? 49 ans. Oh, 49. Et votre mère a quel âge? Elle a 18 ans de plus que moi. OK. La situation est la suivante. À l'époque, il y avait une famille... Je ne sais pas ceux qui se rappellent le temps des bergers. C'était à peu près, probablement, l'époque... Il y avait un grand-père autoritaire, une fille mère, qui était en l'occurrence ma mère biologique. Donc, j'ai été élevée par sa soeur et son mari. Et ça a été caché. Mais je l'ai deviné. Je l'ai deviné, moi, à 10 ans. puis là, à ce moment-là, ma mère... Heureusement, maintenant, j'appelle ma mère adoptée de ma mère. C'est revenu, là. C'est revenu normal. À l'époque, ma mère était très malade, mais vraiment malade. Mes parents se sont séparés, mes grands-parents m'ont élevée. En tout cas, bref, ça, ça, ce bout-là a été... Ma mère biologique, pour moi, c'était comme mon petit Shangri-La, mon petit rêve, qui me disait, bon, mais moi, il y a quelque chose qui est stable à quelque part, qui est fine, qui est belle. Elle a épousé, finalement, l'homme avec qui elle m'a conçu. Elle a eu d'autres enfants qui sont à plein de titres, mes frères et soeurs. Et puis, tout ça s'est ouvert à un moment donné. Ça a été ouvert dans la famille, à la bout des scènes de mon grand-père et ma grand-mère. Ça a été dit, au moins, parce que tout ça, c'était caché, c'était affreux, c'était atroce. Donc, cette quête-là, pour moi, j'ai l'impression qu'elle était doublée par le fait que je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas le dire à personne que c'était... Anne, comment a été la soeur de votre mère avec vous? Elle a été... hospitalisée pour la majeure partie de sa vie. Elle a eu un diagnostic de schizophrénie. Non, vous n'êtes pas sérieux. Eh oui. Eh oui. Mais le problème, il est là. Ce n'est pas votre mère, ce n'est pas la génitrice qui est le problème. C'est la mère adoptive qui a souffert de schizophrénie. Pourquoi c'est le problème? Mais voyons, vous êtes orpheline. Vous avez été témoin? Vous avez été témoin Non, 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 c'est pas ça. C'est que... Non, non. C'est que vous n'avez pas eu de mère. Vous n'avez pas eu de femme maternelle? Non. À part ma grand-mère que je dois dire elle réussissait à faire... Parce que bon, il y avait une proximité physique. Eh oui. Je le dis, je le répète, tous les bébés ont besoin d'une femme maternelle. Il n'y en a pas eu? Non, il n'y en a pas eu. C'est ça qu'elle te rajoute. Il n'y en a pas eu. Ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre tante qui veut l'adopter. Il n'y en a pas eu? C'est pour ça qu'elle cherche. Elle cherche avec ardeur auprès des hommes, tout le monde. Il y a eu, je vous rejoins, je suis d'accord avec vous, en fait, la tragédie, c'est qu'il n'y a même pas eu de père. J'ai appris au décès de mon père pour démêler la patente. Oui, mais regardez, une petite enfant qui n'a pas de mère, elle est orpheline. Les pères oublient ça. Elle est orpheline, la petite. Mais est-ce que ça peut C'est plate comme ça, surtout pour une fille. Mais est-ce qu'il y a des petites filles qui peuvent souffrir de l'absence du père, de la mère, bien évidemment, mais du père dans un autre pourcentage? Je vais vous donner une image. Vous construisez une maison, il n'y a pas de footing et il n'y a pas de salage. Oui. D'ailleurs. Je m'occupe. Oui, mais regarde, la maison, elle est belle. Jeannine et Anne, il n'y a pas de footing et il n'y a pas de salage. C'est votre maison, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé au décès de votre père? C'est ça que vous avez dit? Alors, un père, quand il n'y a pas de mère, c'est une maison sur laquelle qui est sur le sol. Oui, oui. Je le dis, d'accord là-dessus, mais je veux dire, il y a quand même une petite fille ou une jeune femme qui pourrait manquer la présence de son père si elle a eu une mère. Non, chez moi, le père, dans quelle mesure? Parce qu'elle n'a pas eu une mère. Qui c'est qui va acheter ça, cette maison-là? Tu arrives pour vendre la maison, il n'y a pas de footing. Tu arrives, oui, mais regarde comment elle est belle. Tu dis, hein? Tu dis, elle est sur les blocs. Elle est sur les blocs. Ce que j'ai toujours senti, c'est que personne ne la voulait. Vous avez dit que vous avez dit mais voyons. Il n'y a personne qui veut de votre maison. Elle est sur les blocs. Et puis, au décès de mon père, j'ai su que j'avais toujours été élevée en disant, ben, tu as été adoptée. Mais je n'ai jamais été adoptée. Ben non, vous êtes orpheline. Appelez. Mais non seulement ça, mais elle n'a jamais été adoptée. C'était vraiment son père. En plus, vous étiez frères et sœurs avec les autres, j'ai compris votre affaire. Sauf que vous avez été conçue avant. Oui. C'est ça. Mais dans les deux sens, Pierre, c'est ça, elle est orpheline. Elle est orpheline, mais d'autre part, elle ne peut pas être. Alors, ceci étant dit, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ben, en fait, je ne sais même pas quelle question vous posez. Mais non, mais vous n'êtes pas obligée de poser une question, on vous écoute. Pour une fois, c'est le fun. Je n'en ai pas de questions à vous poser. J'aime ça vous écouter. Vous êtes lettrée, vous exprimez bien. Vous êtes drôle. Pardon? Vous êtes drôle. Vous me faites tellement rire dans des tragédies comme ça. Ne savez-vous pas, aux femmes, que je suis le clown de service de ces cassés? Ben, ça marche, ça l'air. Je suis le bouffon de service, moi. Où j'en suis, dans le fond, c'est que je n'ai pas l'impression que je suis terriblement carencée en espèce de quête d'amour. Non, mais lâchez-moi ça, qu'est-ce que vous faites de bon, vous, dans la vie? Oh, mon Dieu. Non, non, mon Pierre, mon Dieu. Mon Saint-Pierre de bon. Oui, mon cher Pierre, ça, j'aime ça. Saint-Pierre. Saint-Pierre. Non, s'il vous plaît, mais beurrez pas trop épais, là. J'ai eu un poste, j'ai eu, ben c'est ça, j'ai tout arrêté à peu près en même temps. je viens de quitter un poste de commande, quand je dis commande, là, c'est une histoire, une belle carrière, de, j'ai très bien réussi, en fait. Ah, regarde là, d'autres, toi, vous avez réussi quoi? Ma carrière. Oui, mais carrière en quoi? Oh, en communication. Oui, ben oui, j'ai remarqué que vous vous exprimez avec moi. Là, arrêtez, vous me faites ronronner. Les minous sont heureux lorsqu'ils ronronnent. Oui, vous avez raison. Et si vous voulez avoir un chat en bonne santé, faites en sorte qu'il puisse ronronner. Et puis, en parlant de ça, en parlant de chat, je pense que j'ai assez bien réussi ma progéniture. Oui. Oui. J'en suis, puis c'est drôle parce que vous avez utilisé le même mot que j'utilise lorsque je parle, entre autres, de mon enfant. Je dis, mon Dieu, quand je parle d'elle, j'en ronronne tellement j'en suis fière. Oui. Elle est extraordinaire. Bon, elle est en médecine, mais elle peut être en n'importe quoi, mais je la trouve exceptionnelle. Oui. Je sais que ça, j'ai réussi ça, mais... Mais non, faites attention, là. Pardon. Ça, c'est dangereux ce que vous venez de faire. Oui. OK. Vous vous attribuez un mérite qui n'est pas entièrement votre. Ah, vous avez raison. On ne réussit pas un enfant. Non, non. On réussit son rôle, mais on ne réussit pas l'enfant. En fait, je ne suis pour rien. Elle est née... Non. Ben, non. Hic, vous êtes difficile. Ça, c'est l'autre extrême. Un véritable bronco qui se tire à gauche, à droite. Oui, mais vous connaissez les chevaux. Oui. Un espère de petits broncos. Anne, c'est ça, on part plaisir. C'est ça, Pierre? Ben, non, non, c'est le fun. C'est le fun de changer. C'est plaisant. C'est plaisant, puis ça a toute sa place. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada